qui, comme toujours, s'inscrit dans le cadre des activités pédagogiques qu'organise le club géotechnique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Mohamed Habib Gaye, qui va nous animer ce webinaire. Il est ingénieur de conception en géotechnique. Le thème du jour est placé sur le dimensionnement et la mise en œuvre des ouvriers en terre armée. Mais avant de l'entendre le webinaire, je vais vous dire comment cela va se dérouler. Tout d'abord, nous laisserons le conférencier faire sa présentation et par la suite, nous passerons à la phase question-réponse. Un bon webinaire à toutes et à tous et je laisse la parole au présentateur. Merci. Bonjour. Oui, vous m'attendez ? Oui, on vous reçoit. Oui, c'est bon. Bon, bonjour, c'est les collègues, bonjour, c'est les amis, bonjour, c'est les étudiants. Je suis aussi pour le webinaire 6, si j'en tombe pas, qui porte sur le thème de dimensionnement et mise en œuvre des ouvrages en terre armée. Bon, avant de débuter, nous allons remercier le club géotechnique pour cette invitation et cette occasion qui nous a permis de, pour nous permettre de mieux vulgariser ce type de météorologie-là qui est, comme on dit, mal connu dans notre espèce géotechnique. Et de féliciter aussi le club géotechnique pour les différents webinaires qui ont été organisés, qui ont des thèmes vraiment intéressants et qui participent à la vulgarisation de la géotechnique au Sénégal, mais aussi à l'Afrique du reste. Bon, nous allons simplement débuter ce programme. Donc, quand on parle de les ouvrages de Sénégal, c'est-à-dire de tout l'ensemble des types d'ouvrages de Sénégal, il y a certaines qui résistent au poids de l'ouvrage, résistent à la pression d'être grâce au poids de l'ouvrage. Maintenant, parmi ces types d'ouvrages, il y a certains qu'on appelle les ouvrages en terre renforcés. C'est-à-dire les ouvrages en terre renforcés. Ces types d'ouvrages-là ne sont pas uniformes, il y en a plusieurs catégories, plusieurs types qui peuvent être différenciés grâce à le type de renforcement utilisé. Donc, on peut distinguer les géographies, les rampes, les terrains renforcés par le géographie, avec les géographies que vous pouvez voir, que les gens qui ont eu l'occasion de venir sur le pont de Dakar, à côté de la grande terre de Dakar, le pont-là s'est fait à base de des terrains renforcés en géographie. Il y a aussi les terrains renforcés avec des pneus. Pour les gens qui habitent à Bambay-Sere, ils ont eu l'occasion aussi de voir ces types d'ouvrages. Il y a un établissement qui a été réalisé grâce aux terrains renforcés avec des pneus. Mais là aussi, il y a les terrains renforcés avec des monolithes en béton. C'est-à-dire monolithes en béton. Ça aussi, vous pouvez le voir au Sénégal, c'est-à-dire sous le pont de l'autoroute, et sans dire pas de loi, sous le pont-là, il y a des ouvrages de cette catégorie-là. Il y a aussi les ouvrages qui sont renforcés uniquement avec des végétaux, des matières végétales. Donc, ça, vous voyez, la monolithe en béton, vous le verrez dans les berges pour lutter contre les crues des crues des fleuves et des lacs. Il y a aussi, ce qu'on nous a introduit aujourd'hui, les ouvrages renforcés avec des armatures. Les armatures de manière générale. Donc, on peut dire que les ouvrages en terre armées sont des ouvrages de type soutènement, mais il y a aussi des collets de ponts, de plusieurs types de catégories, des ouvrages de soutènement de manière générale qui résistent grâce à leur propre poids et qui sont renforcés par des armatures. C'est-à-dire les ouvrages de soutènement renforcés par des armatures. Donc, ça, c'est une définition qu'on peut ramasser. Donc, nous allons passer à la définition, comment dirais-je, de la nation de terre armée. Donc, les ouvrages en terre armée sont une association de remblay grande l'air, sélectionnée, associée à des armatures en essier ou en géosynthétique. Un système de parement modulaire. Donc, nous allons expliquer les détails pour les détails. Donc, je vais dire, mais c'est une association de remblay grande l'air. C'est-à-dire, il y a le remblay qui n'est qu'en du grand l'air, qui est composé de grains, de grains de sable, de grains de... Ça n'est pas de technique de maturément que nous avons utilisé. Alors, ces grains-là, l'association de ces grains-là et ces armatures-là permettent à l'ouvrage de s'estabiliser et d'estabiliser tout autre... Oui, de pouvoir continuer tout autre effort ou bien toute autre charge qui lui est soumise. Maintenant, les armatures peuvent être des aciers ou bien des géosynthétiques. Les géosynthétiques sont des matières synthétisées, comme son nom l'indique, qui ont des propriétés assez similaires à l'essai, mais qui sont plus flexibles, qui sont sous forme de ruban. On va y revenir après. Mais aussi, il y a des systèmes de parement modulaire. Les systèmes de parement modulaire, pour que la maniabilité soit facilitée. Et le parement, c'est comme ce que vous voyez là. C'est la peau qui recouvre l'ouvrage. C'est ce que vous voyez quand vous regardez ces types de rois-là. C'est comme la peau. Ils ont même la même forme. Et là, historiquement, c'est-à-dire d'où viennent ces types de rois-là. Donc, on a dit que les Unions français, Henri Vidal, a fait l'expérience en 1957. Donc, il a amassé des amas de... Il a rassemblé des amas de terre. Ensuite, quand il marche sur ces amas de terre, sur le sable, il constate que les grains s'affaissent et glissent facilement. Maintenant, il a décidé de renforcer ces tas de terre-là avec des aiguilles de pin. Il constate que l'instable reste stable. Donc, ça veut dire que l'instation de la terre avec des aiguilles confère à l'ouvrage, à ce système-là, une stabilité, une auto-estabilité. Donc, à l'aide de ça, il a pu formaliser les systèmes qu'on connaît sous le nom de terre armée, bien, terre renforcée de manière beaucoup plus générale. Donc, on dit que le système de terre armée a été normalisé, normalisé par les Unions français, Henri Vidal. Mais on peut constater que ce système-là a été déjà utilisé ailleurs, c'est-à-dire surtout en Afrique. Quand vous regardez la mosquée de Djémé en 1906, qui a été construite sous le système de terre renforcée avec d'autres choses, bien, si vous voyez, terre renforcée avec du bois. Donc, c'est le même système de fonctionnement. Ou bien, si vous regardez aussi les anciennes maisons, que nous connaissons, c'était des matières, bien, de la terre qui était, principalement de l'agile, améliorées avec des matières végétaux, bien, des matières d'apport, soit végétaux ou bien autre chose. Maintenant, le principe de fonctionnement général, c'est-à-dire le principe de fonctionnement général, indique la stabilité de l'ouvrage est assurée par le frottement entre les armatures et le sol. Maintenant, c'est le frottement entre les grains et l'armature utilisée qui confère à, qui donne à l'ouvrage cette auto-estabilité-là. Il y a les deux forces, les forces de traction qui vont de gauche à droite, mais là, c'est deux forces qui, en s'opposant, donnent à l'ouvrage cette stabilité-là. C'est-à-dire, il y a les deux forces qui sont opposées et la pression verticale, assurée à la pression verticale qui donne des pressions transancières, qui donnent des forces transancières. C'est l'assuréation de ces forces-là pour faire une auto-estabilité. Cette auto-estabilité permet à l'ouvrage de résister à son pourquoi, mais aussi à l'ensemble des actions qui sont appliquées tout au long du service de l'ouvrage. Maintenant, où sont les types de catégories d'ouvrage qu'on peut appliquer aux terres armées ? Donc, vous pouvez retrouver les terres armées dans les ouvrages fer-vert, dans les ouvrages routiers, ouvrages industriels, mais aussi ouvrages hydrauliques. De manière beaucoup plus collabale générale, 48% de ces ouvrages-là sont pour les ouvrages routiers urbains. Ensuite, il y a 21% de ces ouvrages-là qui sont des montagnes. Ensuite, le reste, c'est-à-dire 11% ouvrages rédidentiels de Kongassia. C'est pour ça, chemin de fer, voies de verges et ouvrages pour l'industrie urbaine protection budgienne. Ça, c'est de manière un peu ramassée, là où vous pouvez retrouver l'utilisation, l'application des ouvrages-là en terre armées. Maintenant, vous pouvez retrouver ça aussi au Sénégal. C'est-à-dire, pour ceux qui ont l'habitude de venir à Dakar, forcément, vous aurez vu les ponts de la BDN. Ça, tout le monde l'a vu. Mais là, les ponts de la BDN, tout l'ensemble de ces conseils, la major partie, par l'ensemble, mais la major partie, sont faits en terre renforcée avec des géocentrises, qui ont été réalisées par l'entreprise grand D, DRAM, qui est basée en France. Mais aussi, on peut trouver ces types d'ouvrages-là au niveau du terre, parce qu'ils ont l'habitude d'aller là-bas aussi, au niveau du terre. Mais au niveau de l'essentiel de Malikala, vous pouvez aussi voir les ouvrages faites en terre armées. Là-bas, ce sont des ouvrages avec des zéros, des zéros synthétiques. Maintenant, les différentes parties, c'est-à-dire, comment est composé ce type d'ouvrage ? D'abord, il y a le remblé général. Lui, il ne fait pas partie de l'ouvrage de Pocmandi. Donc, c'est le remblé que nous voulons stabiliser lui-même. Ensuite, il y a les remblés techniques. C'est-à-dire, ce type de remblé-là qui, lui, fait partie de l'ouvrage. On l'appelle plus souvent remblé. Sélectionner ou bré remblé, d'accord ? C'est le remblé qui sert à dimensionner l'ouvrage. Ensuite, il y a les armatures. Les armatures qui sont acier ou bien zérosynthétisées. Maintenant, l'association des armatures et du remblé donne le bloc massif, bloc terre armée. Donc, ce bloc-là qu'on appelle bloc terre armée. Ensuite, il y a le semel de réglage qui sert à guider l'ouvrage, c'est-à-dire à suivre le chemin du projet, mais aussi à recevoir les charges éventuelles ou bien à transmettre les charges éventuelles au sol. Donc, ça, vous connaissez les fondations. Donc, la majorité des cas sont des fondations. Ce sont des semels financés. C'est logique, vu la longueur et la largeur. Il y a aussi les parmas. Donc, on aurait dit tout le monde. Donc, les parmas mondiaires. Donc, ils peuvent être en béton, en bois, si et ça, on verra ça après. Donc, ces types de parmas-là sont qu'on suit la peau. Donc, ce que vous voyez, ce qui recouvre l'élément, ce qui recouvre l'ouvrage. Il y a aussi le sol de fondation qui peut être différent du sol de remblé général. Donc, ça peut être différent, oui ou non. Donc, ça dépend. Ça dépend de l'endroit où on est, de ce que nous faisons. Donc, ça peut être différent. Donc, pour la majorité des cas, pour les cas des ports, ce que vous avez vu tout à l'heure, des ports de la Védenne ou des ports du Terre, la fondation est différente du du remblé général. Donc, ça, c'est logique. Donc, ils peuvent être différents et peuvent être aussi la même catégorie. Il y a aussi éventuellement des systèmes de dédrainage qui permet d'avoir créé de dédrainer, de dédrainer l'eau qui s'accumule. Ça peut être en haut, sur le toit, ou bien qui s'infiltre. Maintenant, les principes de dimensionnement. Ces principes-là ont été pourront de rassembler grâce à plusieurs retours d'expérience, c'est-à-dire les murs qui ont mal tourné, les murs qui ont chuté, les murs qui ont tenu bon. Maintenant, l'ensemble de ces retours d'expérience et des essais réalisés, mais aussi des données théoriques, des déautonomes ont permis de regrouper certaines règles liées aux dimensions noires, et aussi aux choix des matériaux. Ainsi, nous avons différents types de normes. Il y a les normes, les anciennes normes regroupées en normes NFP, quand on va à l'épée, ce sont les normes de dimension noire, mais de justification, de manière générale. NFP 94, 220, 0, 221 et 222. Ces trois nombres sont les anciens nombres. Peut-être qu'ils sont utilisés, mais pas tellement. Les anciens nombres de 2003, si je ne me trompe pas, 2003 et 97. Ces nombres-là, on les appelle les anciens nombres, surtout des NFP, c'est-à-dire des nombres de justification, de purification. Il y a les nombres NFP 94, 270 et NF ENO 144, 75. Ces deux nombres-là sont les nouvelles normes qu'on utilise maintenant, sont les nouvelles normes qu'on dit pour le dimensionnement des ouvrages à interarmé. Quand vous voyez un EF, ENO, c'est la partie constructive, c'est-à-dire comment on doit construire, sélectionner les matériaux, mais là, le NFP, c'est la partie justification, la partie vérification de la résistance. Ensuite, il y a aussi le NF AN A0 254, 252. Donc ça, c'est pour l'agressivité, c'est-à-dire qu'on est aussi une aspiration de terre et d'autres matériaux, armature, bens, zéro-synthétique. Donc forcément, il y a l'accessité, ou bien le pH qui va jouer. Donc c'est ces normes-là, NF AN 05 252, qui nous permet de normaliser cette acidité-là du matériau, des matériaux utilisés. Et là, pour le choix des matériaux, de manière plus générale. Donc le dimensionnement commence par le choix des matériaux. Donc on choisit quels sont les matériaux que nous allons utiliser. Donc on commence par le remblet technique. Le remblet technique, ça, le remblet d'apport, le remblet qu'on va utiliser pour dimensionner notre ouvrage. C'est différent du remblet général, le remblet technique. Voilà, ce remblet technique-là, les matériaux du remblet peuvent être soit des sols neutreurs, soit des matériaux d'origine industrielle, c'est-à-dire les déchets industrielles. Mais en aucun cas, ces matériaux-là doivent contenir des terres végétales, ni des matières pétrochibles, des matières qui peuvent pourrir, mais sages de nature. Parce que quand ces matériaux-là sages de nature, on n'est pas en mesure de connaître leur nouvelle forme. Donc le dimensionnement qu'on avait fait au départ serait devenu faux. Donc c'est pourquoi ces toupes de matières sont évitées. Ni les déchets domestiques, les déchets domestiques, on n'en parle pas, ça n'est pas de bouteilles de vin, de vinaigre, mais d'ailleurs, il n'y a rien de tout. C'est clair. Mais la qualité de ces matériaux répond à des critères qui sont bien déterminés. On distingue deux types de gaz. Il y a les critères géotechniques et les critères chimiques et électrochimiques. Maintenant, on va expliquer pour chaque critère les noms à respecter. Maintenant, pour les critères géotechniques, d'abord, il faut que le moteur de remblin doit se trouver au nom NFP 94.0.93. C'est-à-dire les noms qui régissent le compactage, la maniabilité de l'ouvrage, la maniabilité du centre, du matériau. Il faut que le remblin d'apport soit maniable, soit compactable. Ça, c'est la norme qui régit les matières qui peuvent être compactées, oui ou non. Par exemple, si vous prenez de la base, la base ne peut pas être utilisée ici parce qu'elle n'est pas facile à manier ni à compacter. Il y a aussi la norme A05-250. c'est la norme qui régit l'agressivité, l'acidité, l'ensemble de ce qui est chimique du sol. Ça, c'est la norme NFA, quand vous voyez A, ça vous a dit d'agressivité, 05-252. Si le remblin satisfait à ces deux normes-là, nous allons passer à l'autre étape, c'est-à-dire vérifier est-ce que les coûts grandimétriques sont à l'intérieur de la partie blanche-là que vous voyez, la partie où est utilisable. Donc, si c'est à l'intérieur de cette partie blanche, l'ensemble de la cour grandimétrie et à l'intérieur de la partie qui est utilisable, le sol de le remblin peut être utilisé. Cette blanche-là peut être utilisée. Mais, si une partie de cette courbe-là touche la zone où vous avez la partie où les dimensions sont supérieures à 250, là-bas, elles ne sont plus utilisables. Donc, même si c'est 0,2%, c'est plus utilisable parce que ça gêne, en comparant, mais aussi ça gêne à l'épaisseur entre les armatures. L'épaisseur entre les armatures doit ranger. Maintenant, si le grain, si le sol est trop gros, les froidements ne vont pas être aussi importants, mais aussi, il va y avoir des... Les armatures vont souvent se déformer. Ensuite, si le remblin, quand nous avons c'est bon, oui. C'est bon. Bon. Maintenant, si le remblin a des grains qui sont inférieurs à 15 micromètres, là-bas, il y a 3, 4 grilles. 3, 4 grilles. D'abord, nous allons étudier le cas où si ces différentes diamètres, si les matières de diamètres inférieurs à 15 micromètres sont supérieurs à 20%, là-bas, le sol n'est plus utilisable. Si c'est supérieur à 20%, ce n'est plus utilisable. Maintenant, si c'est entre 10% et 20%, les grains qui sont inférieurs à 15 micromètres, entre 10 et 10%, là-bas, c'est utilisable uniquement dans le cas où le format interne est supérieur ou égal à 20 de graines. Ensuite, pour les sols, si c'est le cas où ces grains-là ont des pourcentages de 0 à 10%, là-bas, ils sont utilisables. C'est comme la partie, la partie blanche, là-bas, où on a écrit, donc ça, c'est de manière beaucoup plus, grosso modo. Maintenant, vous pouvez voir dans la nouvelle norme, il y a des types de sols pour chaque type d'ouvrage, c'est-à-dire pour la géométrie, pour l'utilisation, pour l'emplacement de l'ouvrage, pour chaque type de catégorie, il y a les types de sols qui sont recommandés. C'est une recommandation, donc on vous donne une large palette de recommandations. Maintenant, c'est à vous deux, de choisir. Maintenant ici, ce tableau-là, il résume en quelque sorte l'ensemble de ces sols qui sont utilisables. Je vous avrai après, c'est les différentes normes que j'ai cité tout à l'heure, après la réunion, pour que vous voyez mieux par vous-même. Maintenant, il y a les critères de fraudements, c'est les fontes de fraudements du ramble utilisé. Les critères de fraudements, elles fonctionnent par rapport au type d'armature utilisé. Si nous avons les armatures à haute adresse, les forces de fraudements doivent être supérieures ou égales à 25%. C'est-à-dire, les forces de fraudements déterminées sur les matières saturées dans les conditions de césairement rapide. Elles doivent être supérieures ou égales à 25%. Maintenant, si on utilise des armatures lisses, elles doivent être supérieures à 22%. Pourquoi ? Pourquoi c'est plus petit là-bas ? Parce que quand on dit que le fondement grain armature doit être un effet ou égal à les forces de fraudements, on sait que les armatures lisses ont des fraudements entre les grains assez fermes. donc c'est pourquoi eux, ils ont des forces de fraudements qui sont beaucoup plus fermes. Maintenant aussi, on peut utiliser le classement GTR pour pouvoir choisir les types de deux sols, le classement GTR. S'il y a les étudiants qui sont à 1,1,3, peut-être, peut-être, mais je ne sais pas. Maintenant, si vous connaissez pas c'est pas grave. Donc, après 0,0, vous avez le classement GTR demandez beaucoup plus mais on va avoir expliqué quand même. Maintenant, pour les sols, pour les classes GTR, pour les sols de classe A, c'est-à-dire les sols de classe A, on a deux catégories. Les A1, moyen, et A1, sec, A2, moyen, et A2, sec, elles sont utilisables mais à des conditions, c'est-à-dire, elles vérifient des critères mécaniques. Il y a un essai qui nous permet de voir ce que ces types de sols-là sont utilisables. Laissez, on va le voir tout à l'heure après. Ensuite, pour les sols de classe A1, humide, et A2, humide, A3 et A4, ces sols-là ne sont pas utilisables. Donc, de manière beaucoup plus global, tout ce qui est humide, que ce soit A, B, C, c'est pas utilisable. Maintenant, pour les sols de classe B, les classes B1, B2, moyen, B2, sec, B3, et B4, moyen, B5, sec, sont utilisables. Les B5, moyen, B5, S, sec, B6, moyen, et B6, sec, sont utilisables, A, mais, A4, et ainsi de suite. Quand vous regardez le tableau, vous pouvez distinguer quels sont les sols utilisables, non utilisables, et les sols qui nécessitent une justification mécanique, en fonction du classement GTR. Et là, pour les sols de classe R, c'est-à-dire pour les roches, pour les roches, tous les roches qui ont de diamètre, donc j'ai bien dit comme sur l'autre, je voulais qu'une diamètre inférieure à 250 mm, c'est utilisable, mais si ces roches sont de classe R5, c'est-à-dire les roches salines, ou bien des classes R1-3, R3-4, ou bien R4-3, elles ne sont pas utilisables, parce que les roches R5 sont souvent des roches salines. Les roches R1-3, R3-4, et R4-3 sont taux humides, mais taux friables, donc ils ne sont pas utilisables. Ensuite, l'utilisation des matériaux de classe F, et notamment les déchets industriels, c'est-à-dire les déchets industriels, comme on est de classe F, et surtout les rouilles, les laitiers, ça, ils font l'objet d'une étude de ce physique, parce qu'on ne peut pas détérioriser, ou pas connaître le type de catégorie de ces déchets là, donc forcément, il faut faire l'essai, ou il faut faire l'étude de ce physique, l'étude de ce physique, ça résume l'essai, donc on va voir ça après. Maintenant, après avoir vérifié les critères géochimiques, nous allons passer aux critères chimiques et électrochimiques. Maintenant, les critères chimiques et électrochimiques sont liés à la durabilité des armatures, c'est-à-dire la situation terre armature, donc forcément, il faut que l'armature puisse se mettre dans les conditions qui lui permettent de mieux fonctionner. Maintenant, le sol, pour cela, nous allons vérifier la résidivité du sol, le pH du sol, la teneur à sel, celui du sol, la teneur à sulfure totale du sol. Maintenant, le tableau s'il va, résume l'ensemble des calculs de ces critères chimiques et électrochimiques. Maintenant, pour les critères, pour la résidivité, elle doit être supérieure à 100, à 1000, dans les cas où on est hors de l'eau et à 3 minutes dans les cas où on est en eau douce. Maintenant, si le pH, pour le pH, 5 et 10 dans tous les cas, et pour le cante de sel, elle doit être à 200 ou bien à 100, ça dépend de hors de l'eau ou bien en eau douce. Et pour le cante de sulfure, 1000 et 500, donc c'est un par-tipel 1000, donc par-tipel 1000. Ça, c'est un. L'autre, à la résidivité, c'est un poube par centimètre. Maintenant, on passe par, on passe au renforcement. Donc, nous avons déjà déterminé le sol, c'est le type de ramblais qu'on peut utiliser. Maintenant, on passe au type de renforcement, au type d'armature. Les armatures doivent posséder l'équipe suivante, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir une bonne résistance à l'attraction, une rupture de type naufragile, elles présentent peu de filiages, avoir une faible déformabilité aux charges de service, donc, qu'elles présentent, avoir une coïtion de frottement avec les maturiums et les ramblais, c'est-à-dire une bonne coïtion de frottement avec les sal, c'est-à-dire cette partie-là. On est déterminé grâce soit à l'ADC ou bien soit au coïtion de forme de l'armature. Être suffisamment souple pour ne pas léviter à l'affirmation de l'arrivée. Parce que quand on dit système terre armée, c'est en grande partie grâce à la déformabilité de ces types d'arrivées-là. Maintenant, si l'armature utilisée n'est pas assez souple, elle peut contrecarrer cette propriété des terres armées. Donc, c'est pourquoi l'armature utilisée doit être suffisamment souple pour pouvoir permettre à l'arrivée de se déformer librement. Ensuite, avoir une bonne durabilité. C'est-à-dire durabilité. on va voir ça grâce à la corrosion, comment on lut contre la corrosion. pour être économique. C'est l'essentiel pour les Sénégalais. Ça doit être forcément économique. Maintenant, l'essai que vous voyez que je vous disais tout à l'heure, cet essai-là, ça nous permet de voir est-ce que le ramblé choisi correspond au type d'armature choisi. Donc, cet essai-là s'appelle l'essai de Kiv. Donc, l'essai de Kiv. Comment fonctionne l'essai de Kiv? D'abord, on remplit notre Kiv de C avec le sol choisi. Voyez, le type de sol grand, le qui est choisi. Donc, les dimensions que vous voyez sont de dimension standard. Ça peut être n'importe quelle dimension. N'importe quel type de dimension. Donc, c'est pas forcément 2 mètres, 1 mètre à l'arrière. Donc, c'est pas forcément ça. Ensuite, quand vous remplissez à moitié notre Kiv jusqu'à en milieu, quand vous remplissez le Kiv de C, ce qu'au milieu avec le sol choisi, vous disposez, vous allez mettre en-dessus l'arme à puyre accrochée au système d'accrochage. C'est un système d'accrochage qui ont des capteurs de force et les autres des capteurs de déplacement. Donc, on peut capter, mesurer les efforts et les forces appliquées, mais aussi les déplacements induits. En vice-versa. Ensuite, on remplit le S avec le ramble choisi et on recouvre avec un coussin pour que le sol ne se déplace, mais aussi pour qu'il n'y a pas d'autres efforts qui viennent perturber notre essai. Les déplacements ont mis aussi les forces dans un système d'accusation que je l'ai à l'ordinateur. Mais là, on va l'essai, c'est-à-dire qu'on applique les forces et on existe. Donc, ce qui va nous permettre de connaître l'équilibre du ramble soumis au tube de ramble ou l'équilibre de l'armature soumis au ramble choisi. On va aussi connaître la résistance de traction sol-armature. La résistance sol-armature. L'interaction sol-armature. Ça va mieux permettre de connaître cette résistance. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de faire ces types d'essais-là, si vous coadirez le système qui est humain, le voise que vous faites n'est pas assez subventionné, si vous ne voulez pas assez acheter pour faire ça, ce n'est pas un type de voise de grande dimension vous pouvez choisir les armatures standardisées. Ces armatures-là ont des étiquettes qui nous montrent tous les casse-ci, mais aussi tous les types de sols avec lesquels ils peuvent agir. Ils peuvent aller. Donc, les types de sols, les formes, les types de barres avec lesquels on peut utiliser ces types de renforcement-là. maintenant, de manière beaucoup plus générale, il y en a, il y en a trois. Donc, il y en a trois, les trois qui sont mieux connus. Il y a les assiers galvanisés, les assiers avec lesquels on recouvre une nappe de zingue. Ces assiers-là ont des rayures perpendiculaires qui permettent l'adhérence du sol. Ce sont les types d'acier les plus utilisés pour ces types d'ouvrages-là. Ensuite, il y a l'acier à haute adhérence, donc comme son l'indique, haute adhérence, donc l'adhérence est énorme pour ces types de renforcement. Ils sont utilisés pour les ouvrages qui ont des dimensions inférieures à 10. Pourquoi inférieures à 10 ? Parce que l'effort vertical, mais l'effort vertical qui peut gâcher ou peut gâcher les armatures. Pourquoi ? On limite les forces verticales soumises à ces types de renforcement. Ensuite, il y a les zérosynthétiques. Les zérosynthétiques sont les types de renforcement bien armatures qu'on utilise de plus en plus. Donc, ils sont zérosynthétiques. Ils ont des propriétés similaires aux armatures en acier, mais elles sont beaucoup plus magnères, beaucoup plus souples. Maintenant, les types de parma. Donc, on dit parma, c'est pour... Elles sont de multiforme, multiforme, comment dire, multiforme... Elles sont... Éan, c'est-à-dire, il y a tellement, il y a tellement. Donc, on dit que les matériaux pour parma doivent être compatibles avec les armatures utilisées. Donc, pour chaque type d'armature, il y a ces systèmes de parma qui sont applicables, qui sont compatibles. Parce que, comme on l'a écrit, ça dit, il ne doit pas accélérer la progression des armatures. Maintenant, les parma, il y en a qu'on appelle des parma en béton préfabriqués. Donc, ce sont des parma, comme on l'a dit, béton, qui sont préfabriqués. autre part, mais on convient poser ici, de parma qui sont mais on l'a dit, je ne vais pas m'attarder ici. Maintenant, parmi les béton prébriqués, il y a des parma, d'écailles, standard, plus cruciformes. Donc, ce sont les parma que vous voyez le plus utilisés. Mais pour le niveau de la BDN, les parma que vous voyez sont des écailles standard, cruciformes, de dimension 1,50, avec des épaissures de 14 cm. Maintenant, on a trois types, principalement, mais les types plus multiples, on peut voir énormément de, grâce à leur forme d'angamé, ici, on va les classer en fonction des types d'armatures, mais elles sont armées ou non. Maintenant, les armatures de type A4, C4, ici, les armatures de type A4 sont des armatures qui sont, ce sont des parma, je dis armatures, ce sont des parma qui sont non armées, qui sont toujours utilisées pour les parties supérieures du mur, c'est-à-dire pour les parties de 4 à 10 mètres. Ensuite, il y a aussi les parma C4 et A6 qui sont des parma qui sont armées, c'est-à-dire qui résistent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus soumis à des efforts de tâches en poussée ou poussée de terre. Maintenant, pour ces types de parma, ils sont souvent installés dans la partie inférieure du mur de ce traitement. Maintenant, il y a d'autres de parma, il y a les écailles de béton hantée, les traits métalliques, les écailles en béton rectangulaire, il y a aussi les parma en bois. C'est une génération multiple. Maintenant, pour les dispositions constructives générales, d'abord, on va classer les ouvrages. Il y a les ouvrages simples, ce sont des ouvrages dont quand il y a déformation, il n'y a pas de... On ne s'en parle s'il y a assez de déformation parce que ces déformations n'empêchent pas à l'ouvrage de fonctionner ou bien ces ouvrages-là peuvent être réparés à tout moment. Donc, ce sont ces types-là qu'on appelle ouvrages simples. En général, les ouvrages de ouvrages simples ont des hauteurs qui sont inférieurs à 10 mètres, à 10 mètres. Donc, ce sont les ouvrages simples. Maintenant, on va éclairer ce que nous avons c'est-à-dire l'auteur qu'on va prendre pour notre dimensionnement. Maintenant, pour le reste, on ne va plus utiliser l'auteur de l'ouvrage ou bien HP, non, mais on va utiliser l'auteur dite auteur mécanique. Auteur mécanique, c'est une sorte d'autor fictif qu'on utilise pour le dimensionnement. Elle peut être déterminée grâce au fur que vous voyez ici. C'est-à-dire quand vous avez l'angle 30 degrés, vous tracez une droite d'angle 30 degrés qui a comme base la fiche ou bien comme base de réglage. Quand vous avez cet angle-là, elle va couper le talus qui est en haut. Donc, à l'aide de ça, vous pouvez tracer l'auteur mécanique. Mais là, ce n'est pas exactement 30 degrés, ce n'est pas 10 ou 3, c'est 30 degrés multiplié par roux, avec roux qui est égal à 1 moins, roux qui est quadré, la fiche, la fiche, c'est-à-dire l'implinaison du parma, la fiche, sur 90 degrés moins, à l'aide de la fiche, frux, sur 90 degrés moins, force 2, moins, fortement interne de notre emblée, fortement interne de l'emblée. À l'aide de cette formule-là, on a roux, maintenant on prend 30 degrés, 0,3 mp par roux, ce qui va donner la langue, si on trace la langue, on a HM. Maintenant, c'est cette autre mécanique-là qu'on va utiliser pour le reste de notre dimensionnement. Maintenant, l'autre mécanique, elle doit forcément être inférieure à notre dérive dite critique, dite critique, qui peut être déterminée grâce au tableau que vous voyez. Dans ce tableau-là, en fonction du fruit, vous pouvez obtenir l'autre mécanique. Donc, si le fruit, c'est de 0, donc l'autre mécanique, c'est environ égal à 3. Donc, l'autre critique, donc l'autre mécanique, ne doit pas dépasser 3 si le fruit est de 0, si il n'y a pas d'éclinaison. Maintenant, si le fruit est de 27 degrés, donc l'autre mécanique, il ne doit pas dépasser 5. Si le fruit, c'est égal à 45, l'autre mécanique, il ne doit pas dépasser, 8. Donc, ça, c'est de manière générale. Maintenant, si il y a des angles intermédiaires, on fait un état, je dirais que pour entendre la mode utilisée, pouvoir déterminer l'autre critique. il y a aussi les ouvrages d'ouvrages sentibles, comme ça, c'est parfaitement le contraire des ouvrages simples. Ce sont des ouvrages dont la mise en service, dont la mise en service peut permettre d'avoir une conséquence humaine, économique, logistique, c'est des ouvrages de grandes enrégures, où bien, les ouvrages ou les effets sont détaillés, où on ne pourra pas faire d'énormes effets détaillés, c'est-à-dire, pour le voir où l'effet est détaillé ou une réparation éventuelle ne pourrait être entrepris dans les conditions économiques ou de gènes de l'usage, c'est-à-dire, on ne peut pas venir tout le temps faire une réparation, réparation de ces types de ouvrages-là. Ou bien, les ouvrages dont les ouvrages sont supérieurs à 10 mètres. Maintenant, il y a les autres, et les autres sont, ceux qui ne sont pas sensibles, ni, comment on le dit, ni simple, on les appelle les ouvrages-prong. Maintenant, après avoir déterminé l'ouvra mécanique, l'ouvra, de manière générale, H, entre dans l'ouvra, on te dit que, construis-nous une ouvrages d'autres 40 mètres, d'autres 10 mètres, d'autres 9 mètres. Maintenant, cette ouvrages-là, vous allez voir dans quel type d'ouvrages vous êtes. Est-ce que vous êtes dans l'ouvrage simple, ou bien, sensible, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, courant. Mais après avoir, après avoir eu votre ouvrages, vous allez faire une collection. Vous allez collecter l'ensemble des données. Donc ça, c'est pour tous les types de trombe-sessis fondations, milles. Donc, tout ce que vous allez faire, ça, c'est force. Donc, les données livrages, les données géométriques, les données géotechniques, les données climatiques, les actions, les surcharges, actions sismiques, etc. Ensuite, l'hydrologie, les différentes phases de construction, et les matériaux utilisés. Donc ça, c'est de manière globale. pour tous les types d'ouvrages que vous allez faire, que ce soit au bout du coup, donc ça, c'est force. Donc vous allez collecter l'ensemble des données. Ça, c'est force. Ensuite, on commence d'abord par la fiche D, c'est-à-dire l'autor qui va s'encastrer dans le sol. C'est qu'on appelle fiche D. C'est la fiche D qui va s'encastrer dans le sol. Mais ce fiche D est déterminée grâce à la panne du terrain en aval. Cette panne-là que vous voyez en bas dans le dessin qui est en bas. La panne en terrain aval, bêta, bêta P. Cette panne-là, allait de cette panne-là, on détermine D max. D max grâce à Q référence. Q référence. Pas D max, D mime, c'est-à-dire D mime grâce à Q référence. Donc c'est D minimal grâce à Q référence. C'est-à-dire Q référence, c'est contrainte, nous devons dire, contrainte admissible du sol référence. C'est-à-dire la panne-là admissible du sol référence. Maintenant, à l'aide de ça, quand vous avez bêta, automatiquement, vous avez D sur Q référence en menant vous déterminer directement votre D, c'est-à-dire D mime. Maintenant, vous avez D mime, si à Boudouva, est-ce que vous allez dépenser D mime, vu ou non, D minimum. Et la longueur de lille de renforcement. La longueur de renforcement est déterminée par rapport à la hauteur mécanique, que je vais dire sur le haut. si l'autor mécanique est de 10, par exemple, c'est 0,7 fois cet autre, donc c'est 0,7 fois 10. Après, ça, c'est pour faire le pré-dimensionnement. C'est l'autor mécanique fois 0,7, c'est ça, c'est le pré-dimensionnement proprement dit. Il y en a Yard, après, on va en griffé. Ça, c'est le pré-dimensionnement, la longueur des lits de renforcement, la longueur des lits de renforcement, la longueur des armatures, la longueur des ordres, doit être, après l'égalat, 0,7 fois l'autor mécanique, H mécanique. Ensuite, entre les lits successifs, la longueur ne doit pas être, ne doit pas dépasser le minimum entre 0,15 H autre mécanique et 1. La longueur ne doit pas être dépasser, ne doit pas dépasser 1, de manière plus générale. Par exemple, si HM fois 0,15 dépasse 1, donc la longueur, la différence entre les deux, donc, ne doit pas dépasser 1. Maintenant, si c'est inférieur à 1, elle ne doit pas dépasser 0,15 fois HM. De manière générale, elle ne doit pas dépasser un minimum de 0,15 H d'amont et 1. Maintenant, la longueur aussi des lits de renforcement au pied du mur doit être au minimum égal à 0,4 mètres. Au minimum, 0,4 mètres. Maintenant, et pour les murs à parements verticales, c'est les mêmes questions des parements droit qui n'ont pas de fruits, pour ces murs-là, cette longueur doit être au minimum égal à 0,5. 0,5 au pied du mur. Ensuite, nous allons vers pour l'espacement entre les lits, c'est-à-dire l'espacement des lits, ce qu'on appelle ici SVS, c'est-à-dire quand on écrit SVS. Donc, l'espacement des lits, des lits de renforcement. L'espacement des lits de renforcement est de terminer garde sur la table. Donc, d'abord, on calcule la longueur du lit inférieur sur l'automécanique. Si on a cette bonne-là, on compare ça dans le tableau, ce qui nous donne l'espacement des lits de renforcement en fonction de l'automécanique. Avec ça, on peut calculer directement notre SV. Ici, c'est SV, maximum, c'est-à-dire l'automécanique. nous avons donné des dimensions. Est-ce que ces dimensions-là vont être instables, oui ou non ? maintenant, on va vérifier. Cette vérification, c'est ce qu'on appelle justification. Justification vis-à-vis de plusieurs autres. Maintenant, on va voir en premier lieu, justification vis-à-vis de la stabilité externe. La stabilité externe. la stabilité vis-à-vis du poisson. Donc, les explications vis-à-vis du glissement, pour les cas des murs interamés, comme son index, dans la major part des cas, sont des solmogues. Donc, le glissement, c'est souvent, c'est dans la major part des cas, des glissements qui sont circulaires. Donc, font des glissements circulaires. Donc, vous pouvez étudier, vous pouvez étudier l'estabilité grâce à la méthode D, des tranches, que ce soit bisop, ou bien phrenis. Donc, c'est à vous de choisir. Mais la meilleure méthode qu'on utilise le plus souvent, c'est bisop. Donc, vous pouvez prendre d'autres méthodes aussi. Grâce à la méthode D, des tranches, on étudie la stabilité vis-à-vis du glissement, de notre pays. Donc, ici, pour les éducations, stabilité, externes, on l'a fait, on étudie l'ouvrage comme ce qui est un bloc, comme ce qui est, comme un ensemble. Donc, on utilise l'ouvrage comme un bloc. Donc, on ne va pas venir regarder entre les hommes du nom. C'est une bloc. Donc, on utilise l'ouvrage comme étant un bloc. Donc, ce bloc-là, on peut dire de manière générale, l'estabilité au placement, mais aussi l'estabilité vis-à-vis du poissonnement. L'estabilité vis-à-vis du poissonnement. C'est-à-dire, est-ce que le sol support est en éducation et peut supporter le valet lui-même, bien, les sols de remblais, mais aussi la fiche de l'épaisseur de notre semelle de réglage, est-ce qu'elle est bonne, oui ou non. Donc, il y a les deux à vérifier. L'épaisseur, la base du semelle de réglage, la base du semelle de réglage, mais aussi la longueur, mais les contraintes appliquées sur le sol par le remblais lui-même. Maintenant, il y a les vérifications vis-à-vis du rembaissement. Ici, dans la mode de réglage, on ne le fait même pas. Ça dit, les rembourses vis-à-vis du remboursement, pour les cas des réglageurs, c'est pas du tout la peine. On ne le fait même pas, mais vous pouvez aussi vous pouvez le faire, donc ça dépend. Vous pouvez étudier ce type de remboursement, mais dans la mode de réglage, on n'utilise pas le remboursement vis-à-vis du remboursement, l'éducation, on n'utilise pas les stabilités vis-à-vis, par rapport au remboursement de l'ouvrage. Parce que, pour comprendre, c'est une bloc de terre, terre plus armature, c'est très difficile que l'ouvrage se rabaisse comme une bloc. L'éducation, donc, après avoir fait, après avoir utilisé les stabilités externes, on utilise les stabilités internes. Ici, c'est le contraire de, pas le contraire, mais ici, on n'utilise pas l'ouvrage comme étant une bloc, mais on utilise chaque partie, chaque partie, chaque bloc. c'est-à-dire, chaque intervalle on utilise cette stabilité-là, l'estabilité, sol, armature, sol, armature, sol, armature pour chaque intervalle. Parce que, l'estabilité, l'estabilité, armature du bloc numéro 1 peut être bonne, mais l'autre bloc numéro 2 peut être faux, donc ça dépend. Donc, on utilise pour chaque, pour chaque, pour chaque intervalle, on utilise l'estabilité interne, donc c'est-à-dire interne. il y a l'estabilité, la résistance des lits de renforcement, on vérifie des lits de renforcement, c'est-à-dire, on compare la résistance, d'abord, on compare la résistance de traction des lits de renforcement soumis aux contraintes de traction, c'est-à-dire on vérifie est-ce que la résistance est supérieure à Tmax, c'est-à-dire la contrainte maximale qui peut déterminer les gaz à la ligne de contrainte maximale. Ça, on va revenir comment déterminer les lignes de contrainte maximales. Maintenant, quand vous avez Tmax, quand vous avez Tmax, quand vous avez vous vérifiez Tmax, vous comparez Tmax à la résistance des arches qui est déterminé gaz à l'essai de cuivre, mais même si vous n'avez pas fait de cuivre, vous aurez les crassistiques de votre armature dans la fiche qui accompagne les armatures. Ensuite, on vérifie est-ce que la résistance d'accroche des armatures avec les paramètres est supérieure à la contrainte mais aux tensions appliquées à cet endroit-là, dans cet endroit-précié, dans cet accroche précise. Donc, on compare les deux, on compare est-ce que cette traction-là est inférieure à la résistance à ce point d'accroche-là. Donc, la moitié accroche ou pas moins. Mais est-ce que c'est assez résistant pour ne pas céder, bien, elle va rester. Donc, ça, c'est le crassistique d'accroche. On vérifie qu'on s'est d'accord. Tout ce... Comment accomplir ça ? Je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer les normes. Je ne vais pas venir développer tout. On n'a pas le temps de développer pour chaque partie. Comment accomplir les deux. Mais, si vous avez des questions, on peut rouvrir les normes et expliquer de manière beaucoup plus générale. Il y a aussi les implications vis-à-vis du Parma. C'est-à-dire les implications internes sol-lieg de ramassement. C'est-à-dire, 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 sol-lieg de ramassement. Là-bas, on compare le T-Max, c'est-à-dire le T-Max, à la résistance qui est en deux sens, c'est-à-dire, qui est après la ligne 2 des tensiones maximum. C'est-à-dire, quand vous avez votre ligne de tension maximum, vous allez comparer la résistance de la voiture qui est... de la partie de la voiture qui est après cette ligne-là avec T-Max. Donc, vous comparez les deux. Est-ce que c'est... c'est la résistance des amateurs qui est après cette invitation. Est-ce que le supérieur a T-Max, oui ou non ? Il y a aussi les implications du Parma. Est-ce que le Parma, comme on dit, comme on l'avait fait pour les implications de la résistance de la voiture de ramassement, on refait la même chose, mais si on divise par N, c'est-à-dire, le nombre, le nombre d'accroches. C'est-à-dire la différence. Il y a aussi des implications vis-à-vis de la stabilité globale. C'est-à-dire la stabilité globale. On vérifie est-ce que l'ensemble est stable. Ensuite, l'ensemble est stable, c'est la stabilité générale, c'est-à-dire comme quand vous faites l'estabilité peintre, donc on dit l'estabilité globale. Ensuite, il y a des implications pour chaque surface donnée. Par exemple, chaque surface, surface verticale, pas horizontale, mais verticale, chaque surface donnée on va vérifier est-ce que c'est stable. Donc c'est à nous de choisir des surfaces que nous usons vérifiables, mais que nous sommes importants de vérifier. Nous avons vérifié maintenant chaque surface, est-ce que c'est est-ce que c'est stable lui ou non. Maintenant, il y a aussi les implications vis-à-vis des déformations. Pour ce type de justification, on applique uniquement les combinaisons, les combinaisons à l'édual et à l'édual et à l'édual. Donc ce qu'on va voir tout le long. Les combinaisons, ils sont différents par rapport au nom qu'ils ont. Pour les enseignements, il y a trois types de combinaisons. Il y a les combinaisons d'action permanente qui sont étudiées à l'édual et qui sont applicables pour les capilles de déformations comme nous avons cité tout à l'heure. Il y a les combinaisons fondamentales. Il y a aussi les combinaisons accidentelles à l'édual. Et pour les combinaisons pour la nouvelle norme, c'est pour les normes l'FP44-270. Là-bas, on a trois types de combinaisons pour chaque qui va arriver. À l'élu, ça, à l'élu, ça, à l'élu. À l'élu, les trois sont combinaisons d'action pour les situations du projet durable. Ça, vous connaissez les combinaisons fondamentales, communes d'action et communes d'action sismique. Ça, c'est pour les projets. À l'élu, il y a les combinaisons classiques, communes d'action et communes d'action quasi-fraignantes. la formule de ces combinaisons-là, vous les retrouverez dans les normes que je vais vous enverter. Donc, c'est assez long avec des facteurs de sécurité qui peuvent varier grâce au plus ou plus varier. Ça dépend de quel type de projet on a. des facteurs de forme, des facteurs de forme, etc. Donc, ça, je vous enverte la manière de prendre du général. Maintenant, les questions de manière les raccourcis, les raccourcis qu'on peut utiliser. Il y a des gens qui sont assez assez, comment dire, ferné, comme moi, qui ne veulent pas prendre le temps de calculer, donc calculer, c'est assez long. Mais je dis qu'il est toujours mieux de calculer. Maintenant, si vous ne préférez pas que vous pouvez utiliser les logiciels, les logiciels de calculer. Donc, il y a les logiciels de dimensionnement comme 0-STRAP et 0-5, ce sont des logiciels qui vont nous permettre de faire le dimensionnement, pour comme on dit. Il y a aussi les logiciels de vérification, les logiciels qui permettent de vérifier la stabilité, les déformations, où sont, pour couper les oeuvres, comme TALREN-5 et PLAX-6. Maintenant, permettant-moi de faire une, vous voudrez, une petite démonstration de 0-5, comment ça fonctionne. Ensuite, on revient à 8 bits de PA. 0-5, je vais l'activer tout en l'heure. Je vais oublier de l'activer. 10 minutes. 5, 5. C'est une présentation beaucoup plus globale, c'est-à-dire les différents modules de 0-5. Les modules de 0-5 ont plusieurs types de modules. On a les conceptions des écarts de sédanement, des culets de pont, des dalles, des gabions, les tunnels, le groupe de pieux, le maillage, des micro-pieux, donc ça, c'est beaucoup plus élargi que l'ensemble des modules que vous avez à étudier. C'est-à-dire, pour les modules comme 0-4, donc eux, ils ont séparé les modules. Ils ont mis 0-fondation à part, 0-estabilité à part, 0-langue, donc ils ont séparé. Alors que 0-5 a recoupé l'ensemble dans le seul de tout le monde. Nassar qui refuse de démarrer, c'est ça, pour le voir. Attendez. Général. Allô ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, ça, c'est, comment dire, excusez-moi, excusez-moi, j'ai dit, c'est le partage qui a fait que Donato s'est blanqué là, tout à l'heure. Donc, comment dire, ça, c'est présentation de 0-5. Donc, 0-5, il y a des avantages, mais ici, il y a des inconvénients. L'avantages, c'est ce que les calculs sont plus rapides, donc ça, c'est le dessus. Mais là, les inconvénients de 0-5, donc on peut dire qu'il est étudié uniquement le cas où on a des parments modulaires. C'est ça, c'est ça, le grand souci de 0-5. C'est-à-dire, les parments sont des parments modulaires. on n'a pas guillé des parments avec plusieurs accroches. C'est-à-dire, si vous avez des parments cruciformes avec plusieurs accroches, deux ou quatre accroches, ça serait assez difficile de faire ça avec 0-5. Maintenant, moi, je dis toujours qu'il faut toujours commencer par déterminer la géométrie. Donc on va ici, la géométrie de l'ouvrage. Donc, est-ce que on est dans le cas où on est dans les types de géométrie verticales, avec des parments verticales, fruits, qui pentent un nombre ou des centaines. Donc, à l'aide de ça, vous pouvez remplir le nombre de blocs que vous avez, le nombre de, c'est-à-dire, l'espacement entre les blocs. L'autre des blocs, dans l'autre des blocs, vous mettez SV, c'est-à-dire, l'espacement entre les blocs. Ensuite, l'âgeur des blocs, c'est-à-dire, l'âgeur des parments, comme on avait dit, les parments standards sont de l'âgeur 0-4, donc, vous mettez 0-4. Ici, je vais passer ici, c'est à moi, les calculs ont été végés, donc, je ne mose pas le passage. Ensuite, il y a le déclage du bloc. Le bloc n'est pas décalé, ou bien décalé, c'est-à-dire, est-ce qu'on a des blocs, par exemple, si je mets 0-0,5, 0-0,5, je vais mettre 0-0, donc, vous voyez qu'on a une pente, donc, c'est à l'aide de cette déclage du bloc-là que vous pouvez faire votre fruit. Maintenant, il y a l'auteur des fondations, c'est l'autor de fondation, d'autor D, il y a l'auteur de fondation, déclage, déclage du fondation par co-omniu, donc, ça, c'est normal. Allô ? Oui, c'est bon. Maintenant, après avoir déterminé votre type de voyage, vous calculez, vous détenez les matruits utilisés. Il y a les matruits du bloc lui-même, donc, remplissez les casques du bloc lui-même. Ensuite, il y a ça ne vient pas, vous pouvez me voir par là. C'est bon. Vous pouvez me voir ici. Maintenant, ensuite, vous allez mettre ici, pour un mot assigné ici, vous allez cocher ici pour mettre le son de remplissage du renforcement. Donc, après, on va déterminer les types de son de renforcement. Les types de renforcement utilisés, c'est-à-dire, quel est le type que vous mettez ajouté, vous choisissez le type de renforcement. Il y en a. Vous choisissez quel type de... S'il y a les choix sont multiples, vous choisissez le type de renforcement que vous voulez. Si vous avez le renforcement à n'importe quel type de renforcement, vous choisissez. Vous choisissez mieux que de n'importe quel. À l'aide de ça, vous ajoutez. Donc, vous mettez ajouter, ensuite annuler. Donc, vous avez votre type de renforcement. Ensuite, le renforcement lui-même, vous allez mettre les renforcement ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Il sert le profil, soit mettre, choisir les types de sol, les types de sol que vous allez choisir. Ensuite, assigner ces sols-là aux différentes parties que vous avez choisies. Est-ce que c'est dans le remblais ou bien autre part. Ensuite, venir régler les points de terrain. Vous avez des terres avec pente, sans pente, avec béton, sans béton, donc régler les points de terrain. Ensuite, dans le cas où il y a eau, sans eau, donc ça va. Les différentes surchanges aussi. Les différentes surchanges suivies à l'ouvrage. La pression en avant, c'est-à-dire la pression des terres que ce soit des terres en orbe, la pression d'une route, si il y a une autre chose qui est en avant du mur, donc vous pouvez le mettre. Les différentes forces comptables, les forces de saisie, ce qu'on appelle force de saisie, les différentes forces comptables. Il y a aussi les forces sismiques, donc vous allez mettre des forces sismiques. Ensuite, il y a les paramètres de phase. Les paramètres de phase. On va faire d'abord le mur 1 avant sur le mur 2. ce qu'on va faire c'est avant le mur 1 et ensuite vous allez utiliser les types de calcul. Permanent, transitoire, instanté ou bien sismique. Vous allez utiliser ces différents types de phases. Vous allez calculer de manière permanente, transitoire, instanté ou bien sismique. Ensuite, vous allez passer aux différentes vérifications. Là-bas ici c'est vérification, ramaissement, ré-soir, dimensionnement, compassion, c'est important. Vérification sur la suite de l'églisement des armatures estabilité interne, estabilité globale. Mais ici, vous ne voulez pas faire une étude de stabilité. Donc, vous sélectionnez stabilité, il va vous ouvrir une autre fenêtre avec laquelle vous pouvez faire votre estabilité. l'églisement. Je n'ai pas choisi, parce qu'on n'a pas le temps de choisir les autres. Donc, c'est ici, non, je n'ai pas parlé d'un autre qui est que j'ai choisi, mais il y a avec les perturbations, ce n'est pas grave. Donc, peut-être, l'autre jour, d'un autre quel point, on aura la temps de revenir. Maintenant, on va continuer notre gui. Ça, c'est juste une heure à percer. On va continuer notre exposé. C'est bien. on a été là. Ça vient. Oui, c'est bon. Maintenant, on fait l'effet de corrosion. Les effets de corrosion. Maintenant, pour assurer la durabilité des aciers, on peut les protéger grâce à différentes techniques. C'est-à-dire grâce au revêtement ou bien surépaisseur sacrificiel ou bien grâce aux galvanisations à chaud ou bien à froid. Maintenant, on ne va pas revenir sur les surépaisseurs ni sur les extraterrestres. On ne va pas revenir sur la surépaisseur sacrificiel ni sur les... Non, on ne va pas revenir sur la galvanisation à chaud ni revêtement. on va étudier la surépaisseur sacrificiel. Maintenant, en concernant la surépaisseur sacrificiel, nous allons étudier l'épaisseur de réserve. C'est-à-dire, l'épaisseur de réserve au phénomène de corrosion. C'est-à-dire, c'est-à-dire, qu'on va intégrer dans... à la section des diamètres étudiés, aux diamètres soit-il. C'est-à-dire, nous avons déterminé les diamètres. Ensuite, on recalcule cette section-là à y intégrer ESAD, qui est l'épaisseur de réserve sacrificiel. Donc, grâce à la... aux deux fours que vous voyez là, on peut utiliser dans les cas où on a des quilles circulaires ou bien non-nose circulaires, on peut réétudier les sections équivalentes des diamètres à y intégrer ESAD, c'est-à-dire, l'épaisseur sacrificiel. Maintenant, comment terminer l'épaisseur à l'aide de la durée de l'ouvrage, les durées souhaitées, mais aussi de la situation de l'ouvrage. Si l'ouvrage est de 5 ans ou de 30 ans, c'est-à-dire l'ouvrage temporaire. Si l'ouvrage est de 5 ans, le prix de la sécurité c'est 0. Si l'ouvrage est de 30 ans, le prix de la sécurité c'est 0,5 hors de l'eau et 1 en oubouce. Pour les ouvrages permanents, c'est-à-dire les ouvrages de plus de 70 ans sont de 10 à 100 ans, le prix de la sécurité c'est de 1 cm ou bien 1,5 cm ou bien 1,5 cm pour les cas de l'eau douce et 2 cm pour les cas des ouvrages de plus de 100 ans. Si l'on est dans des cas d'agriculture qui sont spéciales, c'est dans de l'eau salée, de negros ou des dépasses élevées, on détermine ça en laboratoire. On détermine ça K-4. après avoir terminé, on a terminé le dimensionnement, on a fait notre dimensionnement pour le groupe du global, on passe mise en oeuvre vite fait, donc comme on se dit, le mise en oeuvre de terre amée est assimilable au remblai classique, elle est rapide, classique, d'éducation, elle est rapide. On commence par les semelles 2, les semelles de réglage, les semelles 2, qui nous permettent de faire, de guider l'ouvrage, de guider l'ouvrage, que l'ouvrage, donc si on place notre semelle de réglage, ensuite, les parements, les parements modulaires qu'on place de manière à ce qu'ils soient alignés et qu'ils soient verticaux. Vertical, si l'ouvrage est vertical, avec un angle sur l'eau, si on a un angle, elle doit être bien entrecalée, c'est-à-dire les équipes modulaires doivent bien entrer l'un dans l'autre, bien entrecalée, bien droit, bien droit, guidée par des amours et des guidons. Maintenant, on sait que chaque armature, chaque parma a des accroches qui permettent d'accrocer les armatures. Deux, mais on accroche à les par deux, quel type de parma nous avons. Mais là, ensuite, on est à couche de remblais, couche de remblais, couche de remblais, qu'on compacte, on est à couche de remblais, on compacte ce couche de remblais-là. Donc, après, on est à couche de remblais, on étale, ensuite, on va mettre en place les armatures, les différentes armatures, les armatures. Après, on va installer les armatures pour recours de nouveau, le sol, le remblais, le couche de remblais, le couche de remblais, le couche de remblais, et ainsi de suite. On fait les gestes plusieurs fois, jusqu'à la hauteur et nous. En tout cas, à la fin, on ne va pas mettre d'aventures jusqu'à la hauteur, parce que, si on mette les mêmes dépeceurs, les armatures qui sont à la hauteur, qui sont trop soumis aux efforts de surcharge pour se déformer. C'est pourquoi, à la fin, il y a beaucoup plus de dépeceurs de terre, c'est-à-dire qu'on augmente les dépeceurs du remblais utilisés. Maintenant, voilà, pour mieux comprendre. On pose ça, on compacte la zone, ensuite, on va mettre en place les armatures au compact de nouveau. Donc, ici de suite, on met en place les armatures au compact de nouveau. On met en place les armatures au compact. Ensuite, à la fin, on remplit le reste jusqu'à la fin. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui est la vie de notre. Maintenant, les avantages, les avantages des déterramés, c'est-à-dire qu'ils sont la condition, elle est rapide, donc on pose comme le riz, elle est très rapide. Ils sont très résistants, qui avaient des murs de plus de 45 mètres. Donc ça, c'est ce sont des murs qui sont extrêmement résistants. Flexibles, ils sont flexibles, ça veut dire qu'on parle n'importe quelle forme qu'on veille. Résilients, c'est-à-dire qu'elle est priorisée aux phénomènes sismiques. C'est pourquoi, elle est très utilisée au Japon. Au Japon, qui sont souvent soumis aux phénomènes sismiques, donc eux utilisent fréquemment les ouvrages en terre armées. Et l'esthétique, l'esthétique, je ne vais pas y revenir, donc les images vont parler, vont parler. Quand vous voyez ces ouvrages-là, forcément, là, on voit l'esthétique. Donc regardez, c'est tellement flexible qu'on peut l'utiliser sur n'importe quelle type de forme. C'est aussi flexible, même en montagne, donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est ce qui va être fait à notre présentation. Je vous laisse la parole pour dévanter suggestions ou mes questions, mes incompréhensions. Comment direz-je ? J'ai essayé d'expliquer au maximum le système de terre armées qui n'est pas facile et qui est très, très, très vaste. Il nous faut deux jours, trois jours, des centaines de jours pour pouvoir comprendre ce système de fonctionnement-là. Merci. et je passe la parole à Assa Oubén-Dorou, pour le reste, à Hakim, pour le reste. Merci, M. Gey, pour cette excellente présentation. Maintenant, comme vous avez dit, nous passons à la phase question-réponse. Tout participant qui a des questions à poser, des suggestions à faire ou tout simplement, s'il désire intervenir, il peut lever la main et nous lui donnerons la parole. S'il vous plaît, allez-y. des questions, des suggestions? Bonsoir, cher. est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît ? Ok, allez-y. Je voulais poser une question. Ok, allez-y. Merci beaucoup, Mohamed Habib. Merci beaucoup, Mohamed, pour la présentation que vous nous avez fait. Ça nous a apporté beaucoup de connaissances. La question que je voulais poser, c'est sur la probabilité des ouvrages, renforcées. C'est-à-dire, quand on renforce les ouvrages, par exemple, pour un rampe de routier, si on le renforce pour des eaux, ou bien pour des amortis, est-ce que ça va jouer sur la permeabilité ? Est-ce que ça va permettre une meilleure circulation de l'eau, par exemple, quand il pleut, ou bien ça va anéander tout ça ? C'est la question que je voulais poser. Allez-y, repétez votre question, repétez. sur la probabilité des ouvrages, par exemple, s'il s'agit de rampe de routier, est-ce que les renforcements que l'on fait, c'est-à-dire les eaux, ou bien les amortis, est-ce que ça va permettre une meilleure circulation de l'eau, ou bien ça va diminuer ça ? C'est moi, hein ? C'est ça la question. OK. Bon, comme vous voyez, comme vous conseillez, peut-être sur les mises, la largeur des amortis sont très faibles par rapport aux remblains, c'est-à-dire sont des larges assez faibles. Donc l'eau a tout l'espace pour circuler. Et le sol utilisé sont des sols drainants, c'est-à-dire des remblains drainants. Dans la moitié pas de dégâts, ce sont des sols drainants. Et même avec ça, il y a aussi le système de drainage, le système de drainage qui est associé, qui est dans les moitié de la partie, qui est associé au parlement. Donc, les terres amortis, en matière de drainage, eux, ils n'ont pas de problème. Ce sont, comme je peux dire, les types d'ouvrages les plus drainables que je connais. Je trouve dans les plus drainables, parce qu'il y a pas de drainables, eux, ils n'ont pas le problème. Ils n'ont pas le problème. c'est de choisir un remblain qui est drainant. C'est le remblain qui est assez drainant. Donc, si le remblain est choisi et est assez drainant, il n'y aura pas de problème de drainage. Le souci, c'est que l'eau drainée affecte les parments, affecte, comment on dirait, les armatures. pour éviter que l'eau drainée affecte les armatures, c'est pourquoi il y a l'épaisseur des épaisseurs sacrificielles. Donc, c'est pourquoi on se rase l'épaisseur sacrificielle qui nous permet, même dans 10 ans, même s'il y aura une érosion, cette érosion-là ne soit pas assez importante. C'est pourquoi il y a l'eau de l'eau, bien dans l'eau. Donc, l'eau peut éroder les armatures. Maintenant, si cette érosion-là, on étend ça dans le temps et on calpit l'épaisseur sacrificielle pour l'épaisseur qu'on va sacrifier pour pouvoir maintenir la stabilité de l'ouvrage. Si c'est compris, c'est bon, bien. Allo, oui, monsieur. Cher. Cher. est-ce que vous nous entendez? Allo, oui, 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 je comprends maintenant. Donc, pour avoir une meilleure professionnelle, il faut jouer sur le motriot de rambler. De rambler. Oui, c'est ça. Comprends bien, le motriot de rambler. Et quelqu'un d'autre? OK, allez-y, tiens. Tout le monde. est-ce que j'ai participé massivement sur la réunion. Je vous salue au passage. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé sur l'homogénéité des sols. Est-ce que vous avez pris en compte aussi les caractéristiques de la nature des armatures par rapport au phénomène de corrigion, est-ce qu'il y a l'homogénéité des phénomènes de corrigion ou pas? Est-ce qu'il y a l'homogénéité de la corrigion? Oui. Est-ce que vous avez pris en compte de cela, pour tout à l'heure, les caractéristiques effectuées sur les armatures? Donc, enfin, juste à la fin de l'exposé, nous avons étudié et croisé l'épaisseur. Donc, de manière plus générale, pour lutter contre la corrigion, il y a trois types de méthodes. Il y a les méthodes de galvanisation, comme les acées galvanisées, c'est-à-dire, on recouvre une couche de zinc qui est résistant à la corrigion. Il y a aussi la méthode de revêtements, de revêtements, que c'est un revêtement naturel, de beurre, minéral. Il y a la méthode de l'épaisseur sacrifical. Donc, ça, ça ne dépend pas de la position, de l'endroit où se situe la matière. Ça dépend uniquement de l'âge, de l'âge de notre mieux. c'est-à-dire, est-ce que c'est le mieux ? C'est 10 ans, 50 ans, 40 ans, 50 ans. Maintenant, en l'épaisseur, on ajoute, c'est-à-dire, c'est comme si on ajoutait à AD, c'est-à-dire, l'épaisseur qu'on avait déterminée dans le dimensionnement, on ajoute, par maître, qui s'appelle l'épaisseur sacrificiel, pouvoir recalculer, recalculer, l'épaisseur qu'on va mettre en œuvre. C'est l'épaisseur-là que tous les armatures vont prendre. Maintenant, s'il y a certaines qui vont se render beaucoup plus vite que d'autres, ça, l'essentiel, c'est que l'épaisseur sacrificiel calculé se fait sur l'amature le plus défavorable. Donc, vous prenez l'amature le plus défavorable. L'amature qui est, par exemple, si on a les milieux de ce traitement qui ne sont pas dans les mêmes conditions, s'il y a une partie qui est peut-être dans l'eau, l'autre partie qui n'est pas dans l'eau, par exemple, on va prendre les armatures qui sont dans l'eau. Ensuite, soumis à des dates ou bien à des temps qui est à 100 ans ou bien 1000 ans ou bien 70 ans. Et bien ça, on détermine le sacrificial que l'on ajoute dans le calcul de AD, de AD, c'est-à-dire le section des armatures. Tous les armatures vont prendre cette section-là. Maintenant, les longues, on sait comment le terminer, on va le terminer après. On va le terminer plus haut. Maintenant, si vous avez votre section, vous pouvez formuler les sections, mais au plus des cas, on ne peut pas dépasser la section sacrificial. C'est-à-dire, ce qui va être corredé ne va pas dépasser la section sacrificial. Donc, c'est comme ça qu'on règle tout. C'est bon, ou bien c'est mal compris. C'est bien expliqué. C'est bon. Allez-y, cher. Cheikh Tchidia, allez-y, vous avez la parole. Oui, il y a aussi une question de médecin, n'est-ce pas? Oui, quelqu'un honoré nous a laissé une question par écrit. Oui, par écrit. J'aimerais savoir si vous pouvez lui citer quelques inconvénients de la méthode terramé. La méthode terramé, oui, les inconvénients de la méthode terramé. Donc, le principal inconvénient, c'est que les parmas, c'est-à-dire, les parmas modulaires, les parmas modulaires ne sont pas assez stables. C'est comme ça le nom de dire, ne sont pas assez stables. Donc, on peut, dans certains cas, assister à un effondrement d'une partie, c'est-à-dire, il y a un petit module qui cède. Donc, quand il y a cède, le sol va s'engrouffer sur cette ouverture-là. Donc, cet engrouffrement va désestabiliser tout le reste. Il y a aussi le fait qu'il ne résiste pas au choc frontal. C'est pourquoi même au niveau du terre, on avait débuté avec les murs interramés partout. Après, au fur et du temps, ils ont arrêté ça parce qu'ils ont dit que les chocs frontales, les murs interramés ne peuvent pas se couperter, c'est ces chocs frontales-là. Par exemple, on peut avoir une, le train peut dévoiler quelque part et heurter le mur. Maintenant, si ça heurter le mur, c'est fini. Le mur, c'est le massif. il n'y a pas de mida de zéro. C'est un choc qui n'est pas interne, mais qui est externe. Donc, quand ce choc est externe, le mur ne résiste pas. C'est le principal inconvénient de ces types de murs. Donc, si c'est bien compris, il peut se signaler. Allo, oui, maintenant, c'est compris. Il peut nous écrire. Oui, je pense, il a dit merci. Maintenant, il y a d'autres intervenants qui veulent prendre la parole. Mohamedou Malado, allez-y. Mohamedou, sans attendre, on peut donner la parole à Raki. Raki, allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mohamed Abou. J'ai une première question à poser. Tu as développé essentiellement la terre armée, juste avec des armatures. Et aujourd'hui, tu nous as présenté d'autres matériaux comme les pneus, la végétation et autres. Ou bien, tu es passé du général au particulier. Donc, comme vous avez, comme le titre de l'exposé, on l'a dit, dimensionnement et mise en oeuvre des obraces en terre armée. Donc, quand on dit terre armée, ce sont des terres avec des armatures. Donc, ça, c'est le particulier. Maintenant, nous voulons uniquement passer du général pour venir au sujet. Le sujet, c'est terre armée. Donc, maintenant, ce n'est pas toujours terre armée. Donc, en général, c'est terre renforcée. Maintenant, dans terre renforcée, il y a les terres qui sont renforcées grâce grâce aux comandreux, aux eosynthétiques. Il y a aussi d'autres qui sont renforcées grâce au pouleau, d'autres modules, d'autres vegetations. Mais, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la terre renforcée avec des armatures, ce qu'on appelle terre armée. Donc, le sujet, c'est terre armée. Mais maintenant, si vous voulez, nous pouvons aussi développer certains, grâce à des autres types de renforcée, qui ne sont pas des armatures, qui ne sont pas armées. Donc, le sujet, c'est terre armée. Mais ce n'est pas grave, mais on peut aussi, c'est le même type de fonctionnement. Mais ce qui diffère aux eosynthétiques, par exemple, si je prends les eosynthétiques et les armatures, ce qui diffère sont les surfaces de contact avec le sol. Les eosynthétiques ont des surfaces de contact beaucoup plus importantes que les armatures à terre armée. Mais en matière économique, ce sont les armatures qui sont beaucoup plus que les jeunes. parce que les eosynthétiques recouvrent même toute la longueur de l'armature. C'est comme si toute la longueur sont les eosynthétiques. C'est vrai que les eosynthétiques sont drainables, mais le souci, c'est qu'ils prennent toute la longueur. Donc, ce sont les eosynthétiques. Et le point de contact avec le sol est beaucoup plus basse. C'est-à-dire, ils ont des surfaces de fondement beaucoup plus basse que les surfaces de fondement des armatures. Mais pour revenir à ta question, le sujet, c'est armature, on a développé uniquement le cas armature. Maintenant, il y a d'autres cas, végétation, module, pneu, ça va. Maintenant, pour le cas des pneus, il n'y a pas encore de normes. C'est pas encore normalisé. Ça va, je vous ai dit tout de suite. ça, on le fait, on le fait, mais des normes qui calculent le nombre de pneus, ça ne vous vient pas. Maintenant, pour le reste, il y en a. Pour le reste, pour géotextile, il y en a. Pour modulite, il y en a. Pour végétation, pas encore lui, pas encore aussi. Pas encore. Maintenant, armature, géotextile et modulaire, ces trois-là, il y a des normes qui résistent dans le fonctionnement. Alors que, pour la révéritation, il n'y a pas encore. C'est bon, oui? Oui, d'accord, merci. OK. Cher, Mamadou, qui est prêt pour intervenir? Mamadou, est-ce que vous m'avez recevée? Allo, vous m'entendez? Allo, oui, on vous en a. Voilà. Merci beaucoup, Abib Gahé. Vraiment, la présentation était extraordinaire. C'est bien et je te félicite beaucoup. Rien ne me surprendre de toi. Maintenant, bon, par rapport à la présentation, j'ai juste quelque chose que j'aimerais continuer et que j'éclaircite, quoi. qui a juste débattu surtout sur le ramblais d'acte, C'est-à-dire, par exemple, c'est un pont, le ramblais d'acte que tu as appelé terre armée. Maintenant, quel est, je m'en ai dit, tu viens un peu sur l'interaction entre le ramblais d'acte et la culée, par exemple. Par exemple, le ramblais d'acte. c'est ce que je veux. Par exemple, si on a, par exemple, si au moment où le ramblais d'acte a un tassement aussi, peut-être plus rapide que par rapport au niveau des culées, tu comprends, il y a un tassement différent. Qu'est-ce qu'on va faire pour y remédier à ça? Je n'ai pas vu au niveau de ta présentation. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien suivi, mais je n'ai pas remarqué ça là-bas. Et je crois que c'est intéressant de préciser, surtout, puisque ces ramblais-là, surtout, ils sont collés par des ponts, donc de préciser l'interaction entre le ramblais d'acte et le pont. Proprement dit. C'était ça, ma question. Oui, c'est tout ça. C'est bon, OK. Maintenant, pour l'interaction, je ne veux pas dire l'interaction de manière pour les culées de ponts et les ramblais en terramé. Donc, on peut voir différentes cas de figure. Il y a des cas de figure où le ramblais lui-même, c'est-à-dire le ramblais en terramé lui-même, est utilisé comme culé de pont. C'est-à-dire, le culé de pont est confondu d'un coup. C'est uniquement le plateau-là. Pourquoi l'appel j'aime bien le nom ? C'est-à-dire, 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 le culé. Mais le culé est lui-même en terramé. Donc, il y a le cas où le culé est lui-même en terramé. Là-bas, le culé est utilisé comme étant une surcharge. Une surcharge. Donc, le culé est utilisé comme étant une surcharge. Et le terramé, le ouvrage, le culé, étant en terramé, il peut être de votre variable, c'est-à-dire, comme que c'est une rame d'accès. Forcément, c'est de votre variable. Mais à l'aide de ça, on étudie, comme je l'avais dit tout à l'heure, on fait une vérification par surface. Donc, vous allez vérifier surface par surface. Donc, vous allez étudier la surface qui est importante avec votre culé, votre tablier. Vous devez utiliser cette surface-là. Prendre votre tablier comme étant une surcharge. Déterminer les longueurs, les armatures, les espacements. Ensuite, comme que c'est une quelque chose qui est variable, donc, étudier le reste, le reste va vous permettre de faire une différence entre les longueurs, mais l'espace-là va rester constante. C'est l'espace-là. Donc, forcément, l'espace-là doit être resté constante. Donc, l'espace-là doit rester constante et il y aura forcément une pente, c'est-à-dire, la hauteur ne sera pas, ne sera pas la même. Donc, autour des autres vont dépendre. vous allez prendre l'espace-là que vous avez déterminé pour l'espace-là maximal que vous allez remettre pour tout le reste. Maintenant, il y a les cas de futur où il y a le clé associé au théramé. Le clé pénètre dans l'orage du théramé, c'est-à-dire, le pénètre jusqu'à ce qu'à ce qu'à maintenant, il y a le théramé qui l'ensecre. qui l'ensecre. Ça, c'est comme si on avait des théramé associés à des clous. Ça, c'est autre type de méthode, autre type de dévancement. C'est une association de deux septembre. Ça, peut-être, attends, si j'aime la ouvrir la norme, si vous avez la norme, dans la nouvelle, il n'y a pas ça. Dans l'ancien norme, il y a la méthode où on calcule directement ces types de vases, c'est-à-dire, les associations avec les clous, les clous qui sont en bête ramée avec les ramblains d'accès, c'est-à-dire le théramé. Dans l'ancien norme, c'est un norme 94-220-0. Là-bas, il y a la méthode. Ensuite, il y a l'autre méthode aussi où le clé, c'est-à-dire, on n'a même pas clé, mais c'est une sorte de fondation qui repose sur notre théramé. Donc, c'est une petite clé, c'est-à-dire, clé qui ne descend pas en bas, jusqu'en bas, mais qui se limite uniquement au niveau du ramblé-terramé. C'est un autre type de dimensionnement qu'on va faire. C'est un autre type de dimensionnement qu'on va faire. Donc, ça dépend des cas. Donc, peut-être, après, après que j'avais le nombre 94-220, donc là-bas, il n'y a pas les trois méthodes, parce que la première méthode que j'ai lu, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça là-bas, mais les deux derniers méthodes là-bas, ils ont bien calculé ça, ils ont bien calculé ça, donc je vais, avec Zé, je vais vous envoyer ça tout de suite, si on termine. je vais vous envoyer ce que tu as dit, merci beaucoup, mais bon, c'est par rapport au tas que je voulais que tu y reviens, mais bon, puisque tu m'as dit, après tu vas envoyer les documents, après on va continuer la démission, quoi. Oui, après, même dans la nouvelle norme, il y a, comment on peut l'appeler, les transports admissibles qui partent de 0,1 à 0,2%, donc 0,1 à 0,2, donc 0,2 à 0,2, s'il vous plaît, hein, hein, allô, j'ai dit. Alors, la nouvelle norme, c'est la norme 94,270, là-bas, il y a les tassements nouvelles normes, les tassements qui partent de 0,2 à 0,1 par rapport au type de voie, c'est l'emplacement, le nombre de, ça, il y a, ils ont tellement détaillé là-bas que ce serait assez difficile de tout regrouper en un seul exemple, c'est-à-dire, il y a tellement de détaillé. Je vais, après, je vais, je vais vous envoyer ça, c'est beaucoup plus simple, quoi, je vais vous dire. En fait, je voudrais juste attirer ton attention par rapport, tu as parlé dans ton débat des semelles, tu as dit, il y a des semelles, je focus, tu as dit, il y a des semelles au niveau de ton... Semelle de l'église, c'est une semelle de l'église, hein. Maintenant, ces semelles-là, tu sais que les cuillées aussi, ils ont leurs propres semelles à part. Oui. Soit des semelles ou bien ça se repose sur des pieux. Oui. C'est possible, quoi ? Maintenant, je pensais que, peut-être, si toi, tu as déterminé les tassements de ton ouvrage, de ton... du remblais d'accès, après, tu détermines le tassement de la clé, après, tu vas après faire un calcul de la bonne manière pour déterminer le tassement différentiel. Parce qu'il y a une norme qui montre, par exemple, si tu regardes avec le postage, c'est-à-dire le compte propre, le NFP 94-262, maintenant, bon, là-bas, il te montre, par exemple, si tu calcules le tassement au niveau des culés, après, tu calcules le tassement au niveau de ton remblais d'accès, tu viens, tu fais la différence entre les deux tassements que tu vas le comparer par rapport au tassement, par rapport à la longueur qui sépare la culée au niveau de ton remblais d'accès, tu comprends ? ou tu divises par 500 ? Je ne sais pas si c'est comme ça j'ai compris la norme comme ça ou bien je ne l'ai pas compris. c'est comme tu veux même de me prendre. Ça, c'est le cas de figure-là. Ça, c'est le cas de figure où on a culé de poids qui est différent du remblais, qui n'est pas fait atteindre. C'est ça que je veux. C'est ça que je voulais comprendre. J'ai compris. Ça, c'est la première fois que je vais peut-être après je vais regarder si il y a des cas. J'ai vu ça ici. Je sais que les gens pratiquent ici. C'est ça quoi. Le remblais d'accès c'est interarmé mais les culés c'est à part quoi. Les culés ne sont pas interarmé. Tu comprends ? J'ai compris. Voilà, c'est ça quoi. Merci beaucoup aussi. Ok, merci à vous et merci à vous de m'avoir appris de prendre ça. Bonsoir, M. Gaï. Bonsoir. Comment vous allez ? Oui, voilà. Je suis un pire, oui. Oui, ça va, alhamdoulilah. Nous tout d'abord mes félicitations vraiment pour cette excellente présentation. Oui, je vous entends. Ok, je suis bon. Je vais essayer aussi de revenir au niveau de la réalisation des des murs coulées. des murs coulées. Des ramblées coulées. Des ramblées coulées. Oui, oui. Lorsqu'on fait la réalisation, des ramblées avec renfortement, avec la projection du ciment ou du béton, en plus des trisouées en général. j'espère que vous m'entendez. Oui, je vous en donne. Continuez, continuez. Vous voulez savoir comment, pour le dimensionnement, c'est à base, c'est comment vous avez dimensionné, c'est-à-dire en utilisant les groupes, c'est-à-dire le dimensionnement. comment on a choisi, c'est-à-dire pour prendre les dimensions, les différentes dimensions au niveau des coulées. C'est-à-dire que je voudrais savoir les coulées. Oui, j'ai compris, j'ai compris votre question. C'est-à-dire dans le cas où on a eu l'association terre en main coulées ou dans le cas où l'association terre en main plus coulées. Exact, exact. C'est-à-dire au niveau des excavations. Pour stabiliser au niveau des excavations. Pour faire la stabilisation. En général, on peut utiliser des coulées. En français, avec projection du béton. Le chemin-là, avec Plaxis. Avec Plaxis, oui. Au niveau de l'exposé, il y a un schéma. Oui, je vous laisse la parole. Oui, c'est-à-dire là-bas, on s'était en main, c'est-à-dire qu'un couple confondre à main et coulées et coulées dans cette camée, dans la moitié de Paris, c'est différent, c'est différent. Ce n'est pas le même type de dimensionnement qu'on va utiliser pour le carré de la main et pour le carré d'éclouées. Parce que ce n'est pas le même type de fonctionnement. c'est ce que vous devez savoir. Oui. Par exemple, les détails. Allô, qu'on ne connaît. Parce qu'au niveau de vos schémas, j'ai vu que vous avez utilisé l'excavation avec l'estabilisation de coulou, c'est-à-dire le couloge, le système de couloge. Oui. Je voudrais savoir est-ce que c'est le même principe de dimensionnement au niveau des murs en terre armée ? Je voudrais savoir si c'est le même fonctionnement. Est-ce que le fonctionnement des terres armées est la même chose que le fonctionnement des couloge ? Oui. Des couloge, oui. C'est la question, oui ? Oui, oui, exact. Bon. J'aimerais dire tout à l'heure que ces deux types ne fonctionnent pas de la même façon. C'est-à-dire pour les clous, pour les clous, elle est aiguë, elle est comment on dit, elle est mur en terre armée, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire comme son nom dit, les clous, elles partent de l'extérieur, elles pénètrent à l'intérieur, mais elles sont la major part des cas inclinés. Maintenant, c'est certain que eux, ils n'ont pas, comme on dit, des lignes de résistance internes. Non, non. Ils n'ont pas des lignes de résistance. C'est comme des systèmes d'ancrage, comme les soutenements sont divisés à plusieurs catégories. Il y a ceux qui résistent par rapport à leur propre poids, mais aussi il y a ceux qui résistent comme étant des ancrages. Maintenant, les murs en clous résistent grâce à leur ancrage dans le sol. Donc, ils ne résistent pas grâce aux froidements, mais grâce à leurs ancrages. C'est presque la mission, comme on dit, encrages, presque la mission que froidement, mais c'est assez différent. C'est pas le poids qui permet de maintenir le sol général, c'est le rame général, mais c'est l'ancrage de ces clous avec le parma utilisé, c'est-à-dire il y a un parma, il y a un parma sur vos ancrages, comme si vous cluez un bloc de bois dans quelque chose qui veut s'effondrer. C'est-à-dire, vous cluez, donc c'est le bois grâce au clou qui va maintenir l'effondrement. Donc, ce clou-là, c'est l'ancrage des clous qui va éviter l'effondrement du sol du rame général. Alors que pour les terres armées, c'est le poids qui va empêcher le rame général de s'écrouler. Ce sont les deux fonctionnaires qui sont pareils. Mais il y a, mais dans la disposition constitutive, ils ont les mêmes normes. C'est le même norme qui définit les dispositions constitutives des clous et des maturités mais c'est presque les mêmes normes qui déterminent les deux types de gué. Mais il y a des normes spéciales pour les qui défendent de la norme NFP 490-270. Il y a d'autres normes. C'est bon, bien. OK, merci. Vous êtes vraiment satisfait. OK, oui. Mamadou, ch'aime. Pour payer, allez. Mamadou, ch'aime. si l'est pas là, on donne la parole à Mohamed, Mohamedtan Diouf. Mohamedan, est-ce que vous nous recevez? Bonjour. 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 hackney, hackney. Non, 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 jamais. Je suis derrière toi. Ça, c'est mon commissaire. Non, non, jamais, jamais, jamais. Tout d'abord, je salue tout le monde. Je dis bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui assistent à la présentation. Et toutes mes félicitations pour cette brillante présentation. Vraiment, vous avez utilisé votre passion par rapport à ce sujet pour réussir la présentation. C'est un sujet très, très complexe. Moi, je vais participer sous forme d'une contribution par rapport au sujet. C'est un sujet que j'ai travaillé avec lui en exposé, en M1, je pense, quand on est en M1, en travaillant sur ce sujet, des ouvrages en terre à main. C'est un sujet très, très complexe, des ouvrages très complexes, qui utilisent vraiment des caractéristiques intrésectes de sol, qui est le frottement, le frottement des sols. Parce que le principe des ouvrages en terre armée, il étudie le frottement des sols avec le frottement de l'acier utilisé, c'est-à-dire le frottement des armatures à utiliser, qu'on compare avec le frottement global, terre renforcée, c'est-à-dire l'acier, l'armature en quelque sorte, et le sol, le frottement qu'on obtient, qu'on compare avec le frottement de l'armature uniquement. C'est avec ce frottement qu'on compare, qui va nous permettre de connaître, de connaître l'avantage, l'avantage du bloc, du bloc à réaliser, qui est l'ouvrage terre armée. Maintenant, cette terre armée, son fonctionnement, son fonctionnement se base par rapport à une rupture entre... Mouhamad, vous pouvez réactiver votre... C'est le global du mur. Micro. Allô ? Oui, on s'entend. Oui, oui. L'estabilité globale du mur, pour l'étudier, il faut faire comme il l'a si bien dit, c'est-à-dire étudier, faire la justification par rapport au glissement, par rapport au renversement et par rapport au pensionnement. Comme tous les ouvrages de l'estabilité, il faut faire la vérification sur ces trois points. Maintenant, pour l'estabilité interne, il faut toujours vérifier le pourcentage qu'il a dit. Par exemple, les 22 % pour l'ouvrage qui est le sol et l'armature, comparé avec le frottement, le frottement est spécifique à l'armature. Donc, c'est des ouvrages qui sont très, très complexes et très, pour plusieurs travaux. Il est vraiment, vraiment complexe, il demande beaucoup de, beaucoup de recherche pour le comprendre, parce que c'est très, c'est très, c'est très complexe. Oui, c'est pour vous appuyer. Au Sénégal, la major partie des ouvrages interarmes qui ont été réalisées ont été faites par des entreprises étrangères, c'est-à-dire soit c'est l'entreprise, c'est le grand entreprise, l'entreprise énorme, qu'on appelle Terarm. Terarm, c'est l'entreprise qui réalise la major partie des ouvrages interarmes dans le monde. Dans le monde entier, c'est Terarm qui remplissent. Maintenant, ces entreprises-là ont le monopole du savoir sur ce type de voisins, parce que c'est eux, 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 eux seuls qui réalisent ce type de voisins. Maintenant, il faut que certaines universités, ou bien certaines écoles, ce souci, c'est-à-dire, comme on dit, à l'école, on nous apprend des soutenements, mais de manière ramassée, de manière beaucoup plus générale, c'est-à-dire, on généralise, on nous apprend tout, mais pas de manière spécifique tous les types de soutenements. On dit qu'on n'a pas le temps, peut-être, peut-être, il faut débuter ces types d'enseignement, la type de soutenements, dès le début de la formation. Soit c'est un L.E., même si c'est possible de faire les ingénieurs géotechniques à L.E., de débuter les ouvrages de soutenements et d'apprendre ça aux élèves, petit, pas à pas. Parce que c'est un domaine qui est très basse, très, mais mal connu au Sénégal. C'est-à-dire, très mal connu au Sénégal. Donc ça, même si c'est une suggestion, c'est aux profs, mais à ceux qui sont à l'école, qu'ils peuvent le donner aux profs. Donc, les soutenements et amélioration au sol, ça sont deux catégories où il faut insister, il faut que les géotechniques soient calés sur ces deux types de kilas. Les géotechniques qui ne comparaient au soutenement ni à l'amélioration du sol, ça, c'est pas un géotechnique, c'est autre chose. C'est autre chose. Le fonctionnement, la mécanique du sol, la mécanique du sol comprend la justification à faire, qui est la justification interne et la justification globale, qui est, autrement dit, les sollicitations externes, le comportement par rapport aux sollicitations externes de l'ouvrage en tant que tel. Donc, c'est très complexe, mais je pense que vous avez vraiment bien expliqué le sujet, qui est très vaste aussi. Donc, si possible, peut-être, par rapport à la partie modélisation que vous avez commencé, c'est une partie qui serait très importante, si vous réussissez à le faire. Je ne sais pas comment vous allez vous organiser avec le club, mais si vous pouviez le faire, vraiment, ça sera très, très important. Je pense que c'était juste une petite contribution par rapport à ce sujet qui est très, très, très important. Donc, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ta présentation. Donc, je te remercie tout le monde, j'ai vraiment pris la parole tout ce temps. Par rapport à votre discussion avec un malade, il vous pose une question qui est relative au tassement. Oui, pour ce type d'ouvrage, vous l'avez dit, au niveau des avantages, c'est des ouvrages qui sont tellement flexibles. C'est un comportement intrinsèque à ce type d'ouvrage, la flexibilité de l'ouvrage, c'est-à-dire, le tassement de ce tassement, il faut l'étudier à part. Maintenant, le tassement du mur de l'ouvrage en terre armée, il faut l'étudier aussi. La flexibilité de l'ouvrage, qui est la souplesse de l'ouvrage, permet à l'ouvrage de ne pas subir certaines déformations, parce que le tassement au niveau de la semelle qui supporte l'ouvrage, peut-être, peut-être, ce tassement peut-être, comment je vais vous l'expliquer. Par exemple, si la semelle tasse, le mur, en quelque sorte, la terre renforcée, en quelque sorte, peut subir cet tassement sans autant se déformer. Parce que les déformations, les déformations qu'on peut observer au niveau de ce mur, ça sera des déformations horizontales. Parce que le fonctionnement de ce mur, c'est un mur qui travaille horizontalement, en traction. Donc, le problème qu'aurait apporté un tassement, je ne pense pas que ça sera très néfaste par rapport au comportement de ce mur. Parce que le tassement, c'est un déplacement vertical, alors que le mur travaille horizontalement. Donc, il peut vraiment avoir un comportement qui ne sera pas défavorable par rapport à un phénomène de tassement. Allô, oui, Dan. Allô? Allô, oui. Je vais laisser la parole aux autres. Oui, oui, c'est marrant. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire, pour les tassements, c'est-à-dire, le mur à lui-même, c'est-à-dire, les terres âmes eux-mêmes, c'est-à-dire, les déformations verticales, les tassements verticales, peut-être, si c'est trop important, ça peut affecter, mais elles ne sont pas assez très dangereuses pour vous établir, parce qu'elles sont faites en rambler, en terre, et plus de montrées. Maintenant, s'il y a tassement, il y a uniquement l'espace entre les grains qui vont varier. Maintenant, ces grains-là vont se compenser au fur et à mesure pour rester, pour garder les mêmes épaisseurs, mais les mêmes épaisseurs de lits. C'est-à-dire, il n'y aura pas assez de dégâts concernant les différents types de tassements. C'est-à-dire, il sera beaucoup plus visible pour d'autres types d'ouvrages qui ne sont pas des ouvrages à terre, mais c'est-à-dire, comme pour les murs en béton. Donc, quand il y a déplacement, c'est l'ensemble, c'est un tas de blocs qui va se déplacer. Alors que, pour les terres armées, ce n'est pas le bloc, mais le déplacement va se faire par niveau, par par palier. Maintenant, ce qu'à avoir de risque, forcément, ça va s'adonner, pour ne pas affecter ce qu'il y a en surface. Donc, ça, c'est un des avantages des terres armées. Voilà, je vais ajouter une chose. Par exemple, au niveau du Parma, le mur sera construit de la sorte que ça sera des blocs interconnectés. C'est-à-dire, un tassement ne peut pas débloquer un bloc et qui pousse tous les autres blocs. Le comportement de ce Parma peut supporter un tassement. En même temps aussi, l'épaisseur des couches aussi, comme tu viens de le dire, avec un tassement, entre les deux compartiments, ils peuvent travailler de sorte que le tassement n'affecte pas réellement l'ouvrage en tant que tel. Alors, je vais laisser la parole, peut-être, par rapport au moderateur. Oui. Parce qu'il y aura vraiment... Ok, merci pour l'intervention. Maintenant, il y a Moustapha Diouf qui a demandé la parole. S'il est là, il peut y aller. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Moustapha. Je félicite Abibhan de son disponibilité et de son vouloir faire pour le club. Nous le félicitons beaucoup pour ça. Bon, moi, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé vers la fin. Bon, mais je sais que vous avez fait quelque chose d'incroyable. Bon, j'ai une question que j'aimerais, quelques éclaircissements. Bon, j'ai vu sur la partie mise en œuvre. Par exemple, on a des lits d'armature, plus le sable qui est compacté. Bon, si on a parfois des lits inférieurs, qui sont où il y a des défauts de mise en œuvre. Alors qu'on est en tout en hauteur. Parce que j'ai vu des engers lourds assurer le compactage. Et si on se trouve dans le cas où il y a des ruptures, des lits d'armature sur les parties les plus bas, est-ce qu'il existe des techniques de reprise sous œuvre qui pourront régler ces problèmes? Ou bien ce sera la structure qui sera en danger? Oui, j'espère que vous avez compris ma question. Oui, j'ai assez compris. Par exemple, si pendant la mise en œuvre, il y a les lits inférieurs qui ont un problème de... C'est-à-dire une armature qui se casse ou bien, qui se déforme. Est-ce que ça ne va pas... Comment on va faire pour réparer ou bien c'est pas ça? Oui, comment on va faire... Est-ce qu'il existe des techniques spécifiques pour réparer ça? Si on se trouve, on a déjà ramblé cette partie. On a déjà ramblé cette partie. Ensuite, on constate qu'il y a un problème là-bas. Oui. Donc, d'abord, pendant le dimensionnement, il y a une épaisseur SV et c'est pris de toute sorte que l'épaisseur, cette épaisseur-là, on pourrait dire, permet le compactage facile, c'est-à-dire le compactage des enzymes, que ce soit lourd ou léger, ne va pas tout affecter les armatures. Ça, c'est premièrement. Maintenant, même si ça affecte, par exemple, il y a des cas où on ne peut rien, c'est-à-dire il y a des armatures qui se cassent. Donc là-bas, ça dépend du type d'ouvrage. Il y a des ouvrages avec lesquels il y a des, je peux les appeler, entre guillemets, des fenêtres qui sont léchées pour l'entretien. Donc ça, ce sont les fenêtres léchées pour l'entretien. Eux, à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient, qui regarde est-ce que les armatures tiennent le coup ou non. Donc ça, c'est, c'est-à-dire qu'ils ont ça. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ça. Eux, ils n'ont pas de ça. Comment dire ? Si, dans la mineuse, on casse-monde, ça, c'est fini. C'est à bon. On ne peut rien faire. C'est à l'épaisseur. Parce que même 9% à ça, est-ce que c'est cassé, ça ? C'est très difficile. On pourrait faire géophysique. On pourrait faire géophysique des radars, regarder est-ce que là où c'est cassé, est-ce qu'il y a quelque chose qui sait. Qui s'est cassé, ensuite, c'est réparé ça. Mais à part les méthodes géophysiquement, je ne vois pas. Je ne vois pas quelle est la méthode qu'on peut utiliser pour réparer ça. Si vous voyez une méthode, vous voulez du tout. Non, je n'ai pas vu parce que c'est vous, les spécialistes. La question m'est venue tout à l'heure. Je voudrais poser pour savoir est-ce qu'il existe des méthodes. Si on a déjà enterré des armatures et que ça se casse, c'est une probabilité quand même de se produire. Avec les engins lourds qui sont tout en haut, qui assurent le compactage. Ça, c'est possible. Maintenant, c'est uniquement avec les méthodes géophysiques parce qu'on ne peut pas venir partout pour regarder celui qui va pas oubouer celui qui va. Maintenant, avec les méthodes géophysiques, peut-être, on peut. Mais j'ai aussi pointé, pointé, pas géophysique qu'on fait de manière que l'on va. On ne peut pas pouvoir détenir une fusée ou une autre chose. Il faut une géophysique qui est assez pointée. Avec le radar, ça va passer, mais ça ne va pas vous permettre de réparer. Mais ça va vous indiquer s'il y a recueil ou pas. Les techniques de réparation que je te demande. Maintenant, les techniques de réparation, comme je l'avais dit, il y a des ouverts qui ont des fenêtres. Ces ouvrages-là, des sortes de portes, des sortes de portes, mais les démissaires, à chaque fois, ils entrent dans l'ouvrage et ils regardent là où il y a, il n'y a pas de réparation. Mais là, pour les ouvrages qui sont compacts, comme c'est toujours une idée compact, là-bas, on peut soit faire réglage modulaire, ça n'est pas modulaire, ça n'est pas modulaire, ça n'est pas sorti de réparer ça. Ça va, je ne sais pas comment il faut pour réparer ça. Moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu. Tu peux réparer, toujours réparer sur des blocs compacts, là, compacts. Peut-être avec des murs, avec des fenêtres, ça, on me l'a déjà vu. Mais compacts, des murs, ils sont compacts, pas de fenêtres, ni de portes. Eux, ils ne viendraient pas ça, ça, je n'ai pas encore vu. Après, je vais là pour voir ça. Merci beaucoup, j'ai compris. Ok, merci beaucoup. Mohamed Nîk, vous pouvez aller. Bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Ça va, Professeur Habib, comment vous allez ? Bravo, ça, c'est le pouce. Non, même pas, c'est vous et Mohamed Nîk. Non, il n'y a que les pouces, machin. Ok, merci en tout cas, et je salue tout le monde au passage. De cette brillante présentation que vous nous avez faite. Donc, merci. Comme l'a dit Mohamed Nîk, on a beaucoup appris ce soir. Donc, j'aimerais juste poser des questions avant de faire une petite contribution par rapport à la question de Moustapha. Abib, la première question que j'aimerais vous poser, c'est géotechniquement, quels sont les paramètres qui peuvent insister à faire un ouvrage en terre armée ? C'est-à-dire les paramètres géotechniques requis dans les cahiers de charge qui peuvent insister à faire un ouvrage en terre armée ? Au lieu de faire des ouvrages en mur que toi, on veut faire des ouvrages en terre armée. Pourquoi ? Voilà, pourquoi ? Géotechniquement, quels sont les paramètres qui peuvent influencer ou bien qui peuvent nous permettre à prendre la décision de faire un ouvrage en terre armée ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport aux matériaux utilisables. Là, j'ai vu durant la présentation que vous avez insisté, c'est-à-dire, je dirais même sur un paramètre, à savoir la granulométrie et aussi l'angle de frottement des sols inférieurs à 15 micromètres, si je ne me trompe pas. Voilà, j'aimerais savoir là-bas, est-ce que c'est tout simplement la granulométrie et l'angle de frottement par rapport aux sols fins qui peuvent nous indiquer le matériau à utiliser pour un ramblé en terre armée ? Ça, c'est la deuxième question. C'est compris. Et voilà, et par rapport aussi à la question de Moustapha, je pense que dans la mise en œuvre, dans la mise en œuvre, c'est par partie. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on envisage de faire un ramblé en terre armée qui a une hauteur, par exemple, de 5 mètres, là, on ne vient pas et mettre les coups jusqu'à 5 mètres pour compacter. Donc, voilà, la mise en œuvre, c'est par éteint. Par exemple, on vient, on met le premier lit d'aromature, on met le matériau et là, on va regarder le cahier de charge, c'est-à-dire la compactité requise dans le cahier de charge. Les enjeux vont compacter, après, ils vont prendre, ils vont prendre les paramètres après compactage, vérifier est-ce que ça passe ou ça ne passe pas. Si ça passe, ils vont continuer par étape. Maintenant, dès l'instant qu'ils ont commencé par la première course, s'il y a défaut sur les armatures ou bien il y a défaut de compacter, ils pourront le régler avant de continuer jusqu'à atteindre, disons, 5 mètres. Voilà, mais je crois qu'arriver à 5 mètres, cela envisage que de la base jusqu'à la hauteur, tout a été fait de manière vraiment bonne. En tout cas, c'était la contribution que je voulais faire par rapport à la question de Moustapha. Et merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Bon, concernant les questions, la première, c'était les critères. Les critères, les critères, les critères qui nous imposent de choisir les murs intéramés. Donc, je dirais, le principal critère, c'est uniquement le critère du sol en place. Le sol en place. Le sol en place pour avoir une portance qui est faible. Donc, il ne peut pas supporter les murs poids ni les murs cantileaux. Donc, les murs poids, les murs cantileaux qui sont trop lourds par rapport aux murs intéramés. Donc, on choisit, au lieu de faire des murs en forme, des murs en catileaux, on choisit des murs intéramés par rapport à la portance du sol. Alors, à part ce type de critère-là, la majorité des critères sont des critères soit de matériaux, disponibilité économique et de changement. À part ça, c'est le temps, c'est-à-dire mise en œuvre, période, parce que comme on a dit que c'était rapide mise en œuvre. Donc, c'est pourquoi la majorité des autres cas sont des cas qui sont hors géotunique, c'est-à-dire mise en œuvre économique, disponibilité des matériaux. Maintenant, à part ça, c'est uniquement qui a l'importance du sol-support. Maintenant, pour la deuxième question, c'était quoi ça ? La deuxième question, c'était par rapport aux matériaux utilisables. Oui, oui, oui. J'ai vu que vous avez insisté sur la granulométrie et l'angle de frottement des sols inférieurs à 15 micromètres. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que c'est les seuls paramètres de choix par rapport aux matériaux utilisables ou pas ? Bon, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on avait projeté deux tableaux. C'est-à-dire le tableau qui récapitule la granulométrie. C'est-à-dire le tableau qui récapitule, c'est-à-dire le classement GTF, c'est-à-dire le tableau qui récapitule les tubes de sol, le VVS. Quand on dit classement GTF, c'est pas pour VVS, qu'encore à l'IP et l'indice de place 6C. En grosso modo, tout ça avait lié à la cohésion du matériau. Maintenant, j'avais dit avant de développer ça que ces critères-là, des critères du sol-rembley, ça sont des critères globalisés, mais ils sont essentiels par rapport aux types d'ouvrages. Est-ce qu'il y a inclination, oui ou non ? Est-ce que c'est dans de l'eau, les paramètres hydriques, hydrogéologiques ? Les paramètres de localisation, est-ce que c'est en montagne ou dans la rue ? Les types de chargements soumis aussi. Donc ça, c'est ici, il y a la norme NFP 94-270, qui est ceci, tous ces cas-là, tous les différents cas, tous les... ça peut être, je sais pas, 5, 6, 7 cas, ça dépend. Maintenant, en annexe, en annexe A, A, de cette norme-là, on a les tasse mariquises, les types de matériaux, les géométries, l'ensemble des types d'ouvrages qui sont différents par rapport, soit à leur système de département modulaire, ou bien en géographie, ou bien en gabion, on va avoir des départements en gabion, ou bien en béton, en géographie. Maintenant, ces petits départements-là vont effrayer le type de ramblais choisi. Donc ça, c'est de mener plus détaillé. Dans l'annexe A1 de la norme NFP 94-270, ça, c'est dans l'annexe A1. Donc quand vous avez cette annexe-là, vous pouvez revoir l'annexe A1. Après, après, je vais avoir ça. Peut-être, il va partager, il va partager ça. C'est bon, Mouhamad Nigg, c'est bon. Oui, 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 c'est bon, merci beaucoup. Ok, merci. En tout cas, on est très ravis de vous entendre. Merci beaucoup, c'est vraiment fructueux. C'est bon, Gaï. Bon, avant de donner la parole à Mouhamad Nigg, il y avait des participants qui ont laissé des questions par écrit. Donc la première question, c'était, c'est Ida qui a posé. La question est, dans quelle méthode de calcul de poussée, quelle méthode utiliser GEO5, ranking, kako, kerizen, ou koulomb, ou koulomb, ou koulomb, voilà. Quelle méthode de stabilité, mais quelle méthode de calcul de poussée, utilise GEO5. Par exemple, je l'ai fait partager ça pour montrer ça directement, mais je ne le sois, parce que ça peut bologner encore. Maintenant, je dis que, pour GEO5, il y a l'ensemble des méthodes qui vous avez proposées, c'est-à-dire des méthodes, les méthodes de courant direct, avec les méthodes, l'ensemble des méthodes de calcul, on vous propose l'ensemble des méthodes de calcul. Maintenant, c'est à vous de sélectionner la méthode qui vous valait mieux, que ce soit pour le calcul de poussée de tiens, que ce soit pour, je dirais, pour le calcul des guis, pour le calcul de l'instabilité. Mais pour le calcul des poussées de terre, la méthode, pour le calcul des poussées de terre, oui, la méthode est standardisée, mais si vous changez, vous ne pouvez pas mettre, parce qu'au début, il y a le paramètre, vous pouvez remplacer, vous pouvez sélectionner, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Maintenant, s'il n'y a pas de, si vous ne faites pas ça, par défaut, c'est tranquille, par défaut, parce qu'il faut s'inquiéter. L'autre, mais pour le calcul des stabilités, par défaut, c'est bichon. Maintenant, si vous salerez, maintenant, si vous venez, vous pouvez aller paramètre, modifier, tous ces paramètres-là, paramètre que ce soit n'importe quel paramètre de calcul. Il y en a tellement. Vous pouvez modifier les paramètres de calcul, vous pouvez choisir, même ne pas choisir les normes français, choisir des normes chinois, ça, c'est possible. On ne peut pas choisir les normes par les FLA. On ne peut pas choisir les normes chinois, ça, c'est possible, aussi, avec 0.5. Bon, si c'est bien compris, c'est bon. Ah, ok. Ok. Bon, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a fait, qui nous a aussi écrit. C'est Honoré. Et même ça, oui, j'ai vu. Oui. Donc, je vous invite à aller lire. Il y a dit, concernant les tassements, lorsque le bloc technique n'est pas bien, lorsque le bloc technique n'est pas bien comporté, et qu'il y a tassements qui remblaient, celui, des fissures longitudinales peuvent apparaître au maître, au maître département, c'est-à-dire, pour chaque maître département. Cela va entraîner des déplacements horizontaux, département, et à la distanciation du zéro. Oui, c'est ça. C'est dans un cas où le tassement est très important. Le tassement affecte les parma, c'est-à-dire, il y a des placements verticals qui vont affecter les parma, parce que, comme on dit, les armatures sont accrochées au terme, au parma. Maintenant, si les lits, là où reposent, les armatures se déplacent trop, s'il y a tout le déplacement, ils peuvent entraîner les parma modulaires. Maintenant, si ils entraînent les parma modulaires, ils peuvent avoir des déformations, des déstabilisations. Ça, c'est bien dit. Merci. Je vous le dis, merci encore. Merci. Merci, on a répondu, pour cette précision. Il a encore dit que le choix des matériaux peuvent également être conditionnés par l'objectif, le compactage, par exemple. Oui, ça, on l'avait déjà dit au début. Il faut que le matériau soit compactable. C'est-à-dire, le matériau, il faut qu'il satisfait un nombre de compactage. Ça, on l'avait dit, on l'a dit, c'est le premier, ça, c'est l'essentiel. Que vous soyez compagnie, ou pas l'utilisez. C'est vrai, comme les vases, les argiles tout moules, c'est impossible. Si c'est bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui pose des questions, vous posez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Même si tu ne veux plus devenir géo-technicien. Bon, on va essayer d'aller plus loin dans le temps et aller, par exemple, si on imagine l'ouvrage pour 70 ans et qu'on s'approche de la fin, quels sont les points faibles, par exemple, là où l'ouvrage, parce que tout ouvrage, tout ouvrage a des points forts et des points faibles. Donc, ce sont les points faibles généralement qui vont commencer à se rompre les premiers. l'ouvrage va commencer à se dégrader. Donc, je voudrais savoir quels sont les points faibles qui vont commencer à se rompre l'armature et la ramener. Et l'autre question, oui, quels sont les signes précurseurs? Les deux questions sont un peu liées. Quels sont les signes précurseurs avant la rupture de l'ouvrage? Les deux questions sont un peu liées quand on s'approche de la fin de l'ouvrage. Merci beaucoup et encore félicitations pour cette présentation. C'est-à-dire qu'on dépasse le temps à l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on va faire l'ouvrage pour 70 ans. Maintenant, on attend jusqu'à 2100, par exemple, pour essayer de maintenir l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on les types de cas-là. D'abord, ceux qui vont laisser en premier sont les armatures. Il n'y a pas de secret. S'ils ne sont pas faits en zéro synthèse, ce sont eux qui vont laisser en premier. Maintenant, si c'est en zéro synthèse, peut-être qu'ils peuvent risquer plus. S'il n'y a pas de effets de corrosion. Ils peuvent risquer plus. Maintenant, si c'est en armature, c'est sûr que si les armatures sont dimensionnées pour 70 ans alors que l'ouvrage continue au-delà, ça, c'est fini. Et la première pour les ouvrains, nous aussi, on te dit 70 ans, on ne dimensionne pas pour exactement 70 ans. Donc, on va aller au-delà pour toute sécurité. On va faire, par exemple, 80 ans. On va laisser une marche. Marche. Maintenant, pour ceux qui montrent que l'ouvrage est en train de céder, c'est forcément conséquence, rupture, désampture. Rupture, désampture. Première conséquence, les parements vont se déplacer. Il y aura une liaison des parements. Certaines parements vont céder. Certaines modules vont céder. Il y a l'effort du sol de Ramblay qui, lui, ne continue toujours. Même si c'est 1000 ans, il y aura toujours d'effort. Cet effort-là qui va continuer à pousser des parements. Maintenant, s'il y a rupture d'une traction, maintenant, cette traction-là, la traction que l'on a vu, la traction des armatures, par rapport à la résistance des armatures au niveau de l'accroche, comparé à la traction, à l'effort à ce point-là, l'effort va être menant supérieur à la résistance. Donc, forcément, il y aura expulsion de cette module-là. Donc, il y aura quelques modules qui vont céder, qui vont tomber quelque part. Mais quand on voit des modules qui tomberaient, c'est sûr que il y a problème dans les armatures. Il faut partir, comme disait, tout à l'heure, comment dire, mon safa. Donc, là, soit vous faites des objets ou vous quevez ou je ne sais pas comment réparer ça. Réalement, comment vous déparer. Je ne sais pas, peut-être que je vais voir après, s'il y a d'autres méthodes. Alors, Gué? Oui, c'est bon. Une autre question. Par exemple, comme vous le savez, quand on imagine des ouvrages pour 100 ans, ça peut arriver que l'ouvrage arrive à dépasse de 100 ans jusqu'à même 120 ou 130 ans. C'est possible, oui. Ça peut arriver que l'ouvrage n'atteigne pas les 100 ans désirés, par exemple. Ça peut durer seulement 50 ans. Concernant les termes armées, il y a différentes types d'ouvrages. En général, quand on imagine pour 100 ans, est-ce que ça dépasse les 100 ans ou bien sans dépassement les 100 ans ? C'est comme vous l'avez venu de dire tout à l'heure. Ça veut dire qu'on peut diminuer sur 50 ans. Mais les conditions hydrogeologiques et les conditions climatiques que nous avons étudié repas avant viennent de changer. Donc forcément, il y a qu'un seul qui va changer. C'est comme au Sénégal. Au Sénégal, il y a dans les années 30, 40, il y avait CESRES. Donc les arbres sont venus, ils ont placé partout des maisons, des maisons, des maisons. Maintenant, après, en 2000, il y a l'hivernage qui vient, c'est-à-dire l'eau vient. Maintenant, quand l'hivernage vient, l'eau prend sa place. Donc les oeuvres que nous avons construits pour, par exemple, 10 ans, 20 ans, ces oeuvres vont se vendre pour y aller. Donc c'est le même cas pour les oeuvres qui sont en terre, armées ou autre chose. On dimensionne avec des critères climatiques, hydrochlorologiques, chimiques. Maintenant, si ces critères-là viennent à varier de manière conséquente, donc là-bas, il y aura forcément variation du temps à l'eau, c'est-à-dire même si c'est fait pour 100 ans, l'eau ne va pas pas tenir 100 ans. Maintenant, dans l'autre cas, si les conditions s'améliorent, au lieu que l'eau s'infiltre plus dans notre oeuvres, l'eau s'infiltre moins, il y a moins d'eau là-bas, il y a moins d'eau, donc le facteur qui n'est pas va diminuer. Donc là-bas, l'eau va rester plus que 100 ans. Donc c'est uniquement ça. Allo, oui, oui. Je demandais, par exemple, si on compare les terres armées par exemple aux mur de poids. Je dis aux mur de poids. Quand on dimensionne les terres armées pour 100 ans et on dimensionne des mur de poids pour 100 ans. Ah, c'est pour 100 ans. mais c'est pas grave. Mais là-bas, je dis, je ne sais pas pas comment dire. Je ne sais pas, pourquoi, quels sont les oeuvres les plus résistants entre terre en mer et terre. Exactement. Oui, c'est ça. Maintenant, les mur de poids, on n'a pas comme les mur de poids sont plus résistants. Il n'y a pas de sécurité. Les mur de poids sont plus résistants que les oeuvres en terre. Les oeuvres en terre sont des matières composites, ils ne sont pas comme des blocs. Comme qu'il n'y a pas de bloc, le bloc là, donc les déformations peuvent venir de partout, de nulle part, de partout. Alors que, pour les oeuvres à mur de poids, là-bas, c'est une sorte de monolithe. Une sorte de monolithe. Donc, quand il y a de déformation, c'est, comment dire, le mur lui-même qui se déforme. Il n'y a pas de déformation localisée, c'est déformation soit globale, soit c'est une ouf de force qui entraîne, mais il n'y a pas de déformation globale. Alors que pour les kits, les murs interarmés, il y a des déformations locales. C'est pourquoi c'est uniquement interarmés que vous verrez, c'est pour le cas des murs qui résistent à leur pauvre poids, uniquement dans le cas interarmés que vous verrez l'estabilisation interne. Ça, c'est uniquement dans le cas des terres armés. Vous ne verrez pas l'estabilisation interne dans le cas des murs poids ni des murs en tant que niveau. Ça, vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez uniquement dans le cas des murs. Donc, quand il y a un autre type de calcul de déformations, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut tenir en compte. Donc, c'est pourquoi on dit qu'ils sont plus vulnérables que les matériaux en mieux poids. C'est comme je l'avais dit tout à l'heure, pour les chocs frontaux, les kits sont beaucoup plus résistants que les murs interarmés. Ça, c'est logique. Donc, en matière de résistancement, les murs poids sont beaucoup plus résistants que les murs interarmés. Mais c'est une main en matière de mise en œuvre conscientement qu'ils utilisent les matériaux interarmés. C'est une main ça. OK, c'est bon. Merci beaucoup. OK. Il y a des gens qui ont intervenu par écrit. Il y a Ida qui a intervenu à nouveau. Il dit pour le suivi des ouvrages, on peut intégrer des capteurs pour les suivre à distance. mais ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai aussi. Ça dit, pour les ouvrages, comme vous avez dit, pour les ouvrages avec les fenêtres des points flores, on peut les mener des capteurs pour les suivre à distance. C'est-à-dire, pour les ouvrages où on peut réparer tout le temps. Ça, on peut mettre des capteurs et venir à tout le temps réunir les capteurs pour les ouvrages et venir. Les capteurs sont des acus qu'on peut appliquer partout. J'ai dit partout, mais ça ne peut pas appliquer partout. C'est de savoir comment appliquer les types de capteurs. On peut l'appliquer presque partout sur tous les types de voies. Les capteurs même dans la vénéenne, il y a tellement de capteurs là-bas. Les capteurs sont des acus qui sont générales à utiliser partout. Et l'autre, qui est, qui est d'ailleurs la crasse de style recherchée pour l'ouvrage en terre armée. Ainsi, ma question, c'est comment éviter une réduction de ce fratement mobilisé avec des acus colonisés pour le contour de l'eau. Je vais relier, et je n'ai pas compris. L'intérêt, c'est un seul amortiur dans le fratement mobilisé, qui est d'ailleurs le cas que c'est gré chercher pour le contour. Ainsi, ma question, c'est comment éviter une réduction de ce fratement mobilisé avec les acus organisés pour lutter contre le contour. Bon, comment dire, le fratement qu'entraîne les ramblés avec le sol, ça, ce sont des fratements qui ne peuvent pas, comment dire, décrocher. Comment on dit la crasse de gambe ? C'est le zinc. Il couche de zinc. Le zinc, c'est un métal. Ce n'est pas quelque chose qui peut s'enlever facilement. Donc, c'est un métal carrément qui recouvre l'autre métal. Donc, il y a adhérence. L'adhérence est très très longue. Maintenant, pour pouvoir retirer, il faut peut-être des roches, des roches pour pouvoir retirer ça, mais pas des matières de l'herbe, pas du sable. Donc, pour pouvoir retirer ce qu'il a, cette, pour pouvoir retirer cette carbonisation-là, il faut le dépasser un énorme, un énorme fort, que le sol de ramblain ne peut pas, ne peut pas le dépasser pour pouvoir retirer ce type de ramblain-là. C'est pourquoi les assez galvanisés, ils n'ont pas assez de problèmes pour, comment dire, retirer, retirer des kilans, cette galvanisation, pour retirer cette gamutation. Mais le problème, c'est que la galvanisation, ça, ça, ça coûte cher et il y a tellement de pas mettre que les gens préfèrent autre chose, faire préfère autre chose. C'est bon, si c'est compris. Oui, c'est bon. Maintenant, il y a, on va dire, qui dit, pour les dotations, on peut aussi utiliser, comme une ordine de fournir de l'oeuvre, de fournir et de fournir en profondeur. Oui, c'est une contribution qui vient de faire. Ça, lui, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est pour moi, achat la, j'ai compris. C'est possible. de démonter les écarts et de les rapports, ou bien, c'est vous affirmer que c'est possible. Ah oui, c'est une contribution. Donc, vous avez la parole. C'est bon. Il y a dit que c'est possible de démonter les écarts et les remplacer, oui. Ça, ce sont les méthodes d'entretien. On demande une remplace. Maintenant, comment ils font ? Ça, je ne sais pas. ça, il faut encore faire des recherches, mais le réunir quoi il faut. Donc, est-ce qu'il y a d'autres participants qui veulent intervenir ? Ah, sinon, je vais... Oui. Il est honoré d'intervenir encore une fois. Il a dit la remplace de Montréal et la remplace de Montréal. Oui, ça, c'est possible. Peut-être, peut-être, peut-être le faire par couche, mais pas à l'intérieur d'une couche. Une couche interne, ça serait beaucoup plus difficile qu'une couche est-elle. C'est-à-dire faire ça. Donc, procède à une excavation toujours. Peut-être, pour les couches qui sont externes, pour les couches qui sont en haut, mais pour les couches qui sont en bas, ça serait assez difficile de remplacer le remblais. Assez difficile de remplacer le remblais. Parce que, comment dire, ça serait possible pour les géotestiles, pour les remblais, ne sont pas en contact. mais pour les amateurs qui sont en bas, là-bas, les couches de remblais sont en contact. Si vous déplacez le couche, le couche, l'autre va descendre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est remplacer globalement, totalement l'ensemble. Ça, c'est sûr. Si on veut remplacer totalement l'ensemble, couche, couche, ça, c'est quelque chose que c'est pour demander. Ça, on demande. Ça, on remplace. Ça, on détruit l'ensemble. Si c'est en bas, on détruit tout. Si c'est pas assez profond, peut-être on va remplacer deux couches, deux, trois couches. Si c'est pour faire des remplacements avec des abeilles remplacements qui sont en bas, en bas, ça, c'est pour... Ça, c'est pour... Les géotestiles vont prendre... De l'angir. De pas de l'angir, mais de... les géotextiles, c'est-à-dire les géotextiles. Il y a les... Il y a les... Les géotextiles, vous connaissez. C'est ce que j'ai... J'ai projeté sur l'écran. C'est une sorte de... Deuxi, vous connaissez. Je ne vais pas... Je ne vais pas... Vous m'entendez sur... C'est pas... C'est pas zéro synthèse, mais zéro textile. Ça, vous connaissez. Ça, on nous dit, on l'a bruit par des pour les drainages, système de drainage, pour les sols. Même... Même au niveau du... C'est pas le plus haut du terroir. Mais au niveau du terroir, je disais ça, pour le système de drainage, des canalisations. C'est-à-dire, de couche de géotextiles, un roulé sur du remblais, ensuite... Donc, le géotextile va aider, au remblais de bien, de bien faire son, son travail de drainage. Donc, ils ont des couches qui sont drainables. Mais la différence entre ce type de géotextile et ce type-là, c'est que les géotextiles pour les terrammes sont beaucoup plus résistants que les géotextiles pour le système de drainage. À part ça, c'est là une chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais inviter le président pour nous dire les mots de la fin. Merci beaucoup, M. Gé. Merci, M. Gé. M. Mournou. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Hakim. Et merci à M. Gé. C'est vraiment très intéressant. Je tiens à vous adresser mes plus des remerciements pour cette grande présentation, mais aussi pour d'avoir accepté de nous tenir ce webinaire. Je tiens à préciser que, voilà, il a toujours travaillé dans le club géotechnique pour le bon fonctionnement du club géotechnique. Il assiste toujours à ce qu'on fait depuis le début avec des orientations et vraiment son partage. Je dirais même, comme le disent les philosophes, ça, c'était une heure, je travaille pour les jeunes, je fais, voilà, on a samedi à travers les essences, ainsi de suite, les contributions, que je remercie au PASTA, l'ensemble des participants qui ont intervenu et qui ont trouvé des questions, rien que pour la bonne réussite de ce webinaire. Parce que le sujet se trouve hyper intéressant, comme vous le dites, et c'est aussi des cas bien complexes, parce que, comme vous avez dit, on a commencé à faire des ouvrages de ce thème, mais on peut, à partir de ce qui pose et remarquer bien la complexité qui tourne autour. Par exemple, moi, personnellement, les questions que j'avais, bon, l'une, vous avez mangé ça en cours de route et l'autre, peut-être, quand Mohamed Gueye a intervenu, c'est pratiquement ce que je voulais poser. Mais par contre, toujours dans ces ouvrages en terre armée, par exemple, on peut avoir les parments de part et d'autre. On peut avoir les parments de part et d'autre, rien que pour montrer la complexité qui se passe derrière. Donc, la poussée des terres qui s'exerce, voilà, c'est comme si ça a toqué de façon opposée à chaque partie de l'ouvrage. Et dans ce cas, ça fait tout hyper complexe à modéliser à un niveau. Parce que, par contre, nous, ce qu'on voit, peut-être, il y a un ramblé qu'on veut soutenir et peut-être le mieux se trouve uniquement devant. Il y a les poussées de terre qui viennent de la même direction. Par contre, si on a l'autoconfiguration, on peut observer que, voilà, c'était un problème assez complexe. Donc, vraiment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris à travers votre très brillante présentation. Nous vous remercions encore pas de plus, mais aussi à l'ensemble des participants à nous. Et voilà ce que j'avais à dire. Merci, vos enfants. Hakeem, je pense que c'est bon. Oui, pardon. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Vous m'avez bien aussi. C'était ça ce que j'avais à dire. Voilà, tous nos remercions à notre présentateur et à l'ensemble des participants. Merci aussi à vous pour les efforts et à l'ensemble des membres du Geotechnique. Parce que ces gens-là pour vous citer le sédinal à 10 ans pour, voilà, nous tous comptez, tous, en tout cas, c'est eux qui nous donnent plus de courage à continuer et ils nous inspirent carrément de ce qu'ils ont laissé sur place et de ce qu'ils ont réalisé, de leur comportement vis-à-vis de l'éducation et de l'éducation. On ne sait que, voilà, faire fonctionner la relève et peut-être d'ici quelques jours c'est un autre qui sera là pour continuer. Donc, qu'on soit toujours ici à l'école oublier qu'on soit ailleurs. Donc, on peut toujours contribuer au bon fonctionnement du club géotechnique parce que ça aussi, comme qui a cité tantôt, c'est au moins de faire la vulgarisation du domaine géotechnique, géodité, mais aussi de faire la promotion de notre UFR, UFR et tout, parce que surtout la vulgarisation de la géotechnique, ça se trouve de l'économie ici au Sénégal et on voit toujours des problèmes qui se posent et qui sont des problèmes plus major de la géotechnique. Pourquoi ne pas sortir de nos zones de confort et essayer de s'enligner nos populations, de nous faire comprendre que vraiment c'est comme ça que ça doit fonctionner, mais avec la façon et avec la manière. donc on a en tout cas 10 points sur la page, donc on a beaucoup de boulot à accomplir ensemble, ça ce n'est que du débit, donc voilà, rien que pour la géotechnique. Merci à tous. Ok, merci. Merci. Bon, avant de quitter, permettons-moi aussi de remercier Monsa, pour lui particulièrement et la club géotechnique de manière générale pour, c'est-à-dire pour ce qu'il continue de faire pour la géotechnique de manière générale, c'est-à-dire de vulgariser cette école et de vulgariser la géotechnique de manière générale. Comme je le dis souvent, un géotechnique au Sénégal, on le confond avec un mécanicien du sol, c'est-à-dire on croit que le géotechnique n'est pas là pour faire des essais de laboratoire, alors que c'est pas ça. Un géotechnique peut faire beaucoup plus de choses que un mécanicien de laboratoire. Donc là, il n'y a pas d'oxygène de nous montrer, c'est-à-dire de nous montrer que en tant que géotechnique, on est beaucoup plus qualifié pour faire des fondations, des soutenements, des améliorations de sol que les soins d'isans, soins d'isans et les géotechniques qui se prennent pour des géotechniques. Je veux dire. Maintenant, c'est à travers ce type de conférence qu'on va s'entraider mutuellement pour que les étudiants sachent qu'il y a du travail, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire, ce que nous apprenons, ce que les profs nous donnent, ce n'est pas suffisant pour se lancer dans le marché du travail. Je veux dire qu'il faut un travail particulier des étudiants, il faut que l'étudiant signifie lui-même pour accueillir le maximum de connaissances possibles. C'est quelque chose qui ne compare jamais. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la plus grosse ou la plus grande en classe, mais si vous vous limitez à ce qu'on vous donne en classe, et que vous ne cherchez pas ailleurs, vous allez être bloqués. Donc, il faut toujours chercher à diversifier votre connaissances, à chercher ailleurs, à lire dans les livres, surtout lire les livres, lire des livres carrément techniques, améliorer votre type de connaissances et pouvoir être compétitif dans le marché du travail. Pour montrer que le jeu n'est pas uniquement laboratoire, mais c'est de manière beaucoup plus générale, dimensionnement, géologie, mini- et géophysique de manière beaucoup plus globale. Merci à tous, merci aux anciens aussi qui ont vu la participation, merci aux copains de classe, surtout les professeurs, les malades au bas, les professeurs bas, les professeurs madame, les procédiens, les géoïs, ça c'est le grand géoïs. Donc ça va, et mettre ça, le français mette ça sur le jeu, ça va, c'est l'un des plus grands procédiens de la géotechnique. C'est le Groutinabou qui a quitté son pays pour le Sénégal, ça va, moi je l'ai. Donc, je vous remercie et je vous dis peut-être à une autre soirée. Donc je serai toujours là, comme vous l'avez dit, pour assister à votre travail, à votre amélioration. Le club, c'est le club de tous les géotechniques, c'est pas du mal le club des géotechniques, de l'EVS, mais c'est pour tous les géotechniques du Sénégal. Il faut créer ce lien entre les anciens et les nouveaux pour qu'on m'inscrie, comme on dirait, le fameux réseau des géotechniques, pour qu'il y ait ce réseau-là, pour qu'il y ait ce réseau-là. Ok, moi, il n'y a pas assez duré en langue, donc je vais m'arrêter là, peut-être à une autre soirée. Donc, tout est fini et qu'il y a fini, donc voilà, on peut se dire bonne nuit, je ne fais pas bachelard, je vous la laissez d'aller. Allez, à très bientôt, voilà, pour une autre occasion d'échange d'expérience. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada